L'événement en Inde est très important. Nous sommes au moment où l'Inde vit unifiée par la force, mais aussi unifiée un peu par le découragement, je dirais, des princes ataviques de l'Inde, sous l'unité d'un seul, ce seul, c'est le grand moghol. L'Inde est donc sous la coupe des grands moghol. Quelques états résistent encore, c'est vrai, mais la plupart, quand même, ont compris l'inéluctable page tournée. L'Inde appartient maintenant à ces Afghots turkmen, on en reparlera tout à l'heure, que nous appelons les moghols. Et alors, il y a déjà eu, puisque la dynastie s'installe en 1526, quasiment un siècle, quasiment un siècle d'occupation moghol, et celui qui nous intéresse, ce soir, Djarangir, vient de prendre les rênes du gouvernement. Ce qui n'a pas été facile, parce que Djarangir, qui est un monsieur normal, je dirais, est le fils d'un père anormal, c'est-à-dire d'un homme tellement génial, d'un homme tellement rayonnant, je dirais, qu'une fois de plus se pose cet éternel problème, succéder à un être de lumière est la pire des choses qu'il soit. Vous avez un cas magnifique, Ramsès II et le besoin qu'il a eu de s'affirmer désespérément face à l'ombre de Séti Ier, qui était tellement, 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 tellement plus grand que lui. Eh bien, Djarangir, c'est la même chose. Prendre le pouvoir après le grand moghol Akbar tenait de la gageure. Et pendant les deux premières années de ce règne, au fond, Djarangir n'a pas régné. Il s'est laissé régner par ceux qui avaient pris le pouvoir, c'est tous les persans de la cour, ceux qu'on appelle le parti persan. Et en 1607, une espèce de catalyse, comme ça, il est sorti de cette chrysalide d'insouciance un peu amère qui était la sienne. Il a abandonné pour un temps l'alcool, mais surtout la drogue, dont il abusait énormément. Il finira opiomane, il mourra d'opiomanie, en fait, mais ça c'est une autre affaire. Et donc, pour un temps, il naît au pouvoir, il prend ce pouvoir, il chasse, ou en tout cas éloigne les persans et il se met à régner. Donc, 1607 est une date importante dans l'histoire de la chronique moghole. Alors maintenant, notre gazette, qu'est-ce qu'il se passait en 1607 à la même époque et à l'autre bout du monde. Alors, première page, comme d'habitude, l'Occident, et commençons par la France, puisqu'elle est en train de traverser à ce moment-là, je dirais, une mutation capitale. En 1607, la France est gouvernée par Henri IV. Henri IV, vous le savez, je pense, règne déjà depuis 18 ans, puisqu'il est effectivement monté sur le trône, ou en tout cas, il est de droit monté sur le trône, à la mort du roi précédent, Henri III, donc à l'assassinat de Henri III. Henri IV est devenu roi de France. Mais je vous rappelle, et ça vous le savez, mais je suis sûr qu'il y a assez de puristes dans cette salle pour qu'il fasse être prudent, il faudra attendre la fameuse abjuration, le fameux Paris vaut bien une messe, pour qu'enfin Henri IV puisse régner, je dirais reconnu de tous, et cela s'est passé le 23 mars 1594. Donc en 1607, faites le calcul, ça y est, je m'en suis à peu près incapable, mais enfin disons qu'il doit y avoir une bonne trésaine d'années de règne déjà dans le ventre. Très important ce moment de 1607, parce que tout le parti d'opposition, ce fameux parti de la Ligue, est dissous, complètement dissous. La France peut donc se reprendre, et Henri IV a décidé de la reprendre. Je dirais que l'important du règne d'Henri IV, c'est d'avoir enfin tourné le dos à ce qui était le gouvernement renaissantomaniériste de la maison de Valois, qui a perdu à ce moment-là, j'entends tout espoir de retrouver le pouvoir absolu, et de tourner la France vers cette espèce de classicisme qui triomphera, un peu déjà sous Louis XIII, mais bien sûr surtout sous Louis XIV. Autrement dit, c'est une complète mutation, je dirais, de l'idée même de gouvernement qui commence à se marquer. Et en cela, Henri IV est admirablement secondé. Souvenez-vous que c'est en 1607, justement, qu'il nomme Sully surintendant des finances. Et l'arrivée de Sully aux côtés du roi va vraiment permettre cette retrente complète de la conception politique, économique et sociale de la France, et faire de ce pays un État qu'on pourrait appeler moderne, et peut-être l'un des premiers États modernes de notre Europe. Donc vraiment un moment charnière, un moment très positif dans l'histoire de la France. Mais, chose assez curieuse, cette même année 1607, ou en tout cas autour de ces mêmes années 1605-1610, trois monarques disparaissent. Trois monarques qui sont des titans. Trois monarques qu'on peut considérer comme des espèces de Ramsès II, tenez. Mais du siècle d'avant, c'est-à-dire justement les grands représentants de cet autocratisme à la Renaissance, à la Médicis, si vous le voulez, qui avait été pratiquée dans le siècle précédent. Et ces trois monarques disparaissent au point, je dirais fort, et au point chaud de l'Europe. La première à disparaître, 1589, c'est Catherine de Médicis, qui, je veux bien, n'est pas, n'est plus reine, mais gouverne néanmoins. La disparition de Catherine de Médicis, c'est la disparition de tout un système de gouvernement. Et un système de gouvernement que l'on qualifie de « à l'italienne », mais qu'il faut plutôt voir comme à la Renaissance. J'espère que vous voyez la différence. Elle régnait comme avaient régné ses pères dans une Europe qui déjà était tournée vers toute autre chose. Donc ce passéisme intransigeant, admirable, ça c'est vrai, mais intransigeant de Catherine de Médicis disparaît en 1589. Première figure. La deuxième figure qui disparaît, 1598, c'est un peu plus tard, d'accord, c'est Philippe II d'Espagne. Philippe II est aussi le descendant de tout le grand système de gouvernement à l'espagnol, même autocratie, le droit divin, même, si vous voulez, monolithisme du pouvoir. Et la mort de Philippe II met sur le trône Philippe III d'Espagne. C'est un peu moins glorieux que, je dirais, le passage Catherine de Médicis et Henri IV, parce que Philippe III d'Espagne est tout simplement une nullité. mais il accumulera des gaffes tellement somptueuses au cours de son règne qu'elles finiront presque par être positives. Je vous rappelle que c'est lui qui a relancé toute la guerre avec les Flandres, on verra ce que ça coûtera à l'Europe. C'est lui qui a fait chasser tous les Arabes d'Espagne, on verra ce que ça coûtera à l'artisanat et à l'industrie espagnole qui se privent, en fait, de ses meilleures mains à ce moment-là. Enfin bon, Philippe III est nul et voilà, c'est pas tout à fait de sa faute, je pense. C'est de nouveau d'ailleurs un fils de génie, si vous remarquez. Et le troisième personnage qui disparaît, et c'est tout aussi important, en 1603, quelques années donc après Philippe II, c'est Élisabeth d'Angleterre. Elle a aussi, je n'ai pas besoin de vous refaire un portrait, une figure à la Catherine de Médicis, une figure à la Philippe II. C'est-à-dire, une de ces figures de pouvoir rayonnant et suprême, elle disparaît et elle est remplacée par Jacques Ier. Jacques Ier qui sera un grand roi, ça ne fait aucun doute. Ce sera un homme d'une intelligence, d'une honnêteté, d'un radicalisme étonnant. Mais, vous savez sans doute, il était si laid, point 1, et si sale, point 2, que ce sera le plus impopulaire de tous les monarques de l'Angleterre. Ça lui coûtera très cher. Je dirais, le manque de charisme qui est le sien, coûtera très cher à un règne qui, analysé deux siècles après, apparaît vraiment comme un règne glorieux, mais qui sur le moment ne s'est pas trop vu. Alors, j'aimerais simplement faire la synthèse. Trois personnages, donc, je dirais, tournent la page de l'histoire. Catherine de Médicis, Philippe II et Elisabeth d'Angleterre, leur mort tourne une page de l'histoire. Et le remplacement par Henri IV, Philippe III et Jacques Ier, annonce vraiment, je dirais, la conception du pouvoir, moderne en tout cas, que les historiens ont bien vu et sur lesquels ils insistent beaucoup. Dernier paragraphe, je dirais, de la page Occident. Une puissance, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, commence à s'imposer. Cette puissance, c'est les provinces unies. Autrement dit, naturellement, la Hollande et les États qui lui sont alliés à ce moment-là. Là aussi, le génie, je dirais presque prophétique, de leur conception de l'économie, fait qu'ils sont en train de devenir un des atouts importants de notre monde européen. Dans les années 1607, ils sont encore trop grévés par les guerres incessantes que leur fait l'Espagne, bien sûr. Et le brave Philippe III, décidément toujours lui, accumule encore une gaffe aux gaffes en signant par économie la fameuse trêve de 12 ans où il décide donc de ne plus envoyer armées, inquisitions, moines et chocolats dans ces provinces unies pour les laisser faire. Eh bien, ces 12 ans, l'Espagne ne les rattrapera jamais, comme vous le savez sans doute. Ils suffiront aux provinces unies à faire leur fortune, asseoir leur fortune, protéger leur fortune, créer une espèce de monopole autour d'eux. Et grâce à ces 12 ans de paix, les provinces unies entrent dans ce qu'ils appellent eux-mêmes leur siècle d'or. On entre donc dans le fameux 17e siècle qui sera le plus grand siècle de ce nord de l'Europe. Donc, vous voyez, c'est assez curieux comme balance historique, cette charnière du 17e siècle. Les tout grands états, ceux qu'on avait jusqu'alors appelés les tout grands états, France, Espagne, Angleterre, sont plutôt dans une période charnière, je dirais, dans laquelle l'orientation demeure floue, est une puissance dont on n'avait jamais parlé. Alors, elle ignore le flou. C'est nos braves Hollandais qui, avec leur pragmatisme qui est le leur, sont en train de créer un empire qui sera insurpassable pendant tout le 17e siècle. Vous savez presque tout, il y a encore le petit alinéa de la fin de l'alinéa, pour parler quand même un petit peu du pape, puisque règne en 1607 un très grand pape, c'est Paul V, qui, en dépit du fait qu'il est de la famille Borghese, donc qu'il fait partie de ces fameux papes-princes, qui ont coûté cher à l'église au 15e et au 16e siècle, n'en est pas moins d'une telle honnêteté pontificale, qu'il est peut-être le premier qu'on ne puisse pas accuser de népotisme. Mais surtout, il est le dernier pape de cette grande lignée des piétistes qui ont marqué toute la contre-réforme. Donc, lui est encore dans ce fameux courant de la retrempe de la foi chrétienne, dont il sera un artisan infatigable. C'est lui qui a connu, c'est lui qui a encouragé, c'est lui qui a prôné, en particulier Saint-François de Sales, et puisque nous parlons de lui, c'est en 1607 que Saint-François de Sales signe, et en fait que l'on publie en son nom, la fameuse introduction à la vie dévote, qui est certainement un des ouvrages les plus lumineux qu'on n'ait jamais écrit sur le christianisme reconsidéré. Avec ça, vous savez tout. France, Espagne, Angleterre, Provinces-Unis et Vatican, disons tout, naturellement non, mais les grandes lignes, les grands axes, vous les avez. Il y a toujours la page culture, comme dans le Nouveau Quotidien, vous savez. Et si vous vous souvenez, depuis plusieurs semaines, j'essaye de vous dire combien il est curieux de constater qu'il y a des années bénies ou maudites. Mais j'entends, c'est très curieux de voir qu'à certains moments, de grandes guerres éclatent un peu partout, qu'à d'autres moments, de grands spiritualistes apparaissent un peu partout. on avait eu l'occasion de voir cette curieuse convergence en particulier entre la naissance du jainisme, du bouddhisme et de... Vous vous souvenez de ça, je pense, oui. Alors, cette année 1607, ces années autour de 1607, sont aussi des années étrangement marquées. Mais je dirais marquées par ce qu'on appellerait les arts. Ce sont des années incroyablement fécondes sur le plan des arts. Et j'ai pensé que ça vous intéresserait de simplement faire une synthèse de choses ultra connues, mais dont on oublie qu'elles sont au fond apparues en même temps. Permettez-moi de commencer avec la littérature. Mais d'un bout à l'autre de l'Europe, il n'y a que des chefs-d'oeuvre et que des génies. Pensez qu'au Nord, c'est-à-dire en Angleterre, dans ces années-là, M. William Shakespeare écrit et fait publier King Lear, Macbeth et en 1607 exactement Coriolan. C'est-à-dire en fait trois des tout grands manifestes du théâtre qu'il est en train d'inventer. Cependant que Ben Janssen, dans cette même Angleterre, écrit Volpone. Et Volpone aussi est une oeuvre immortelle, bon, d'une autre dimension, mais une oeuvre immortelle également. Cela pour le Nord. Shakespeare et Ben Janssen, c'est pas mal. Au Sud, en Espagne, c'est au moins aussi brillant puisque Cervantes, publie la première partie de Don Quichotte qui demeure quand même un des dix ouvrages clés du génie occidental et qu'à côté de lui, Lopé de Vega fait publier et représenter la première partie de ses comedias. Donc vraiment, l'Espagne est au moins à la hauteur de l'Angleterre. Et au milieu de ça, vous avez la France où aussi un ouvrage clé paraît dans les mêmes années. Il est signé par Honoré Durfé. Il s'appelle L'Astré. Je veux bien qu'on ne le lit plus de nos jours. Et c'est peut-être dommage. Mais j'aimerais que vous vous souveniez qu'il a marqué pendant pas loin de 75 ans toute la culture occidentale, d'abord française, européenne, ensuite, en faisant naître le phénomène de la préciosité dont Molière se moquera beaucoup, mais qui a quand même beaucoup apporté, notamment au génie linguistique de la France. Cela pour la littérature. Et avouez que c'est quand même étonnant. Shakespeare, Cervantes et Durfé, ça fait une belle brochette. La musique. La musique, en 1607, très exactement, connaît aussi une mutation formidable, puisque c'est l'année où naît un genre aujourd'hui. Pas vartesque, c'est l'opéra. L'opéra est né en 1607, le jour où Monteverdi a fait représenter son fameux Orpheo. Alors, j'aimerais rappeler, parce que je crois que c'est quand même assez important. Cela s'est passé le 12 février 1607, c'est la naissance de l'opéra, à Mantoux, à l'Academia dei Inveti. Et c'est là que pour la première fois, on a vu ce qu'on peut appeler, à proprement parler, un opéra. Le point de départ, donc, de tout ce qui va suivre de plus de deux siècles, trois siècles même, je dirais, de destin, naît ce fameux 12 février 1607 à Mantoux. Je sais qu'il doit y avoir un puriste dans cette salle qui connaît ses sources et qui va me dire, mais ce n'est pas vrai ce que vous dites là, il a un tout petit peu raison, car en effet, les spécialistes reconnaissent qu'en 1607 auparavant, M. Caccini a représenté un Eurydice au Palazzo Pitti à l'occasion du mariage de Marie de Médicis et que c'est avant Monteverdi le premier opéra. Je veux bien, mais c'est simplement très bien, mais pas génial, alors que l'Orpheo de Monteverdi, c'est vraiment les lettres de noblesse et donc je crois pouvoir quand même dire la naissance de l'opéra à part entière. Architecture, passons aux arts plastiques, ce sera pas long, n'ayez pas peur, mais je trouve tellement important. Architecture, 1607, alors là, j'ai essayé de vous montrer à travers l'histoire, puis maintenant la littérature, puis maintenant la musique, que toutes les pages se tournent en 1607, alors en architecture, c'est phénoménal la page qui se tourne, puisqu'on passe radicalement cette année-là du maniérisme, issu bien entendu des grandes tendances de la renaissance au baroque et cela par une construction tellement importante, tellement capitale que vraiment elle est le manifeste du baroque. En 1607, on dévoile pour la première fois la nouvelle façade de la basilique Saint-Pierre de Rome que vient de construire Maderne et nous avons donc vraiment la naissance du baroque. Pour la première fois, un grand temple, et Dieu sait si la basilique Saint-Pierre en est un, un grand temple tourne le dos au vieux style renaissance maniériste et s'ouvre à ce qui sera le monde de demain. Pour les amateurs de, comment dire ça, pour les amateurs d'Ouest et d'architecture française, je dirais qu'on a des années moins importantes en 1607, mais quand même deux chefs-d'oeuvre la même année, c'est la place royale qu'on appelle aujourd'hui place des Vosges à Paris et la place dauphine qu'on appelle toujours place dauphine, c'est-à-dire deux des plus belles places du monde. Elles sont également datées de l'année 1607 et je pense que ça valait la peine de le signaler. Je terminerai par la peinture en vous disant que Dieu peint à cette époque-là, je crois qu'on se connaît juste assez pour que vous sachiez que le plus grand peintre de tous les temps à mon avis, mais je le défendrai jusqu'à mon dernier souffle, c'est Caravage. Eh bien, en 1607, Caravage signe une des oeuvres les plus importantes qu'il ait jamais créées, c'est les sept oeuvres de Miséricorde, un tableau absolument fabuleux parce que presque symboliste, je dirais, romantique ça en tout cas. Il ouvre lui aussi par son luminisme à la grande peinture baroque mieux qu'aucun autre. Si vous voulez aller le voir, sachez qu'il vient de rentrer il y a moins d'une année dans l'église où il avait été volé, découpé en morceaux, retrouvé, recousu, etc. Il a retrouvé cette église, c'est l'église de la Miséricorde à Naples. Alors pour quelques jours encore, on peut peut-être admirer cette peinture fabuleuse qui est un des plus grands Caravages de tous les temps. Je suis au bout de ma liste, mais avouez que c'est quand même assez fabuleux de se dire que les gens de 1607 pouvaient se mettre sous la dent. Shakespeare, Benjonson, Urfé, Cervantes, Lopé de Vega, écouter du Monteverdi, aller voir du Maderna, se promener à la place des Vosges et même aller contempler Caravage en train de peindre. Des gens qui avaient de la chance, vous admettrez. De l'autre côté, page suivante de ma gazette, en Chine, ça passera plus vite, si j'ose dire, parce que si notre Occident est dans une mutation positive, la Chine traverse une crise terriblement négative. En fait, la Chine vit encore sous une grande dynastie, la fameuse dynastie des Ming, une de ces dynasties tambourinaires, si j'ose dire. D'abord, elle est longue, 276 ans. Elle compte beaucoup d'empereurs glorieux, 17 au total. Mais, en 1607, c'est l'épuisement de la dynastie de Ming avec le règne de l'empereur Cheng Song, un règne assez long, je dois dire, et assez nul surtout. Parce que, dès la fin de la dynastie des Song et tout au long de la dynastie des Ming, le système de gouvernement en Chine a changé complètement. On a réussi à habituer l'empereur à être une forme de Dieu vivant, donc à ne pas pouvoir avoir contact avec ces êtres normaux, si j'ose dire, que sont les militaires, les ministres, les politiques, les économiciens, etc., etc. L'empereur vit donc retiré, mais retiré très entre guillemets, je dirais, dans cette forme de paradis vénéneux qui s'appelle la cité interdite, où ne peuvent le servir que des êtres qui ne sont pas des êtres, à savoir les eunuques. Je vous rappelle qu'étatiquement, seuls les eunuques peuvent servir l'empereur. Donc, les vrais maîtres de la Chine sont les eunuques, qui en cette époque la font des fortunes absolument phénoménales à vendre un droit de guerre, à vendre une concession d'exploitation de fours de porcelaine, à vendre des provinces entières pour leur compte. Et la Chine, comme cela, étouffée, je dirais, par cette barrière d'eunuques autour de la personne impériale, est en train de se perdre complètement. Plus d'expansionnisme territorial, plus même de défense des territoires, les barbares aboient aux frontières et bien souvent grignotent province par province le nord et le sud de la Chine et au fond, ben, ben, on laisse faire. On laisse faire donc le peuple a faim, donc le peuple meurt, donc le peuple est malade, donc le peuple gronde et c'est le début des grandes insurrections paysannes à cette époque-là. Et la dernière de ces insurrections paysannes coûtera la vie à la dynastie de Ming. Vous savez, en effet, qu'en 1644, donc très peu de temps après notre date d'aujourd'hui, une de ces insurrections admirablement menée et certainement d'ailleurs soutenue et stipendiée par les grands féodaux, réussit à entrer dans Pékin, réussit à passer les douves de la société interdite, réussit à s'immiscer dans cette cité interdite, cependant que le dernier empereur de Ming, avec un courage bon, s'échappera par la porte de derrière, montera sur la colline du charbon et après avoir contemplé une dernière fois son monde, se pendra à un arbre que l'on montre d'ailleurs encore aujourd'hui et ce sera une mutation de plus, les Manchus ramasseront les miettes et fonderont la dernière dynastie chinoise, la dynastie de Qing, une des plus longues de toute l'histoire de la Chine puisqu'elle s'éteint en 1912 avec l'abdication du plus célèbre de tous les empereurs parce que c'est le seul sur lequel on a fait un film, à savoir Puyi, mais vous avez vu le film, j'en suis sûr. Donc, et pour faire la synthèse de tout cela, la Chine est encore, je dirais, sur le plan des livres d'histoire dans un bon moment, c'est la dynastie de Ming, oui, mais ce sont ces derniers Ming qui sont vraiment complètement retirés, je dirais, de la scène politique et même retirés de l'histoire de la Chine. Au fond, ce que vous faites positif autour de la cour de Chine, c'est du blanc bleu à cette époque-là. Les amateurs m'auront compris, j'imagine. Et nous arrivons enfin à l'Inde. L'Inde, je vous ai déjà presque tout dit, donc je vais me permettre d'être court. À partir des années 950 environ, l'Inde a été convoitée et possédée par ces fameux personnages que l'on appelle « Moghol ». Je rappelle peut-être, ou peut-être c'est bien de fixer maintenant une éthémologie exacte. « Moghol » est un mot persan qui désigne très exactement les tribus d'origine turque occupant ataviquement l'Afghanistan d'aujourd'hui, ce qu'on appelait le Fergana à l'époque. Donc, je répète, parce que c'est important, le Moghol est un Turkmène, un homme d'origine turque, habitant l'Afghanistan. Les Moghols donc, en pleine mutation dynastique, point 1, en pleine des confitures économiques, point 2, deviendront par la force des Chosais, je dirais pour survivre, des aventuriers. Ceux qui avaient été les princes de Kaboul, ceux qui avaient été les princes de Missan, ne peuvent plus régner ni sur Kaboul ni sur Missan parce que tout simplement il n'y a plus de Kaboul et plus de Missan. C'est vide. C'est vide parce qu'on y a faim et on quitte les villes où on a faim. Donc, avec ce qu'il leur reste de soldats, ils partiront en avant. Et en avant, c'est naturellement versé plein dont ils ne savent pas très bien qu'elle s'appelle l'Inde, mais dont on leur a dit qu'il y avait des fleuves merveilleux, des champs merveilleux, des céréales merveilleuses, de l'or partout, des dieux avec des rubis gros comme ça sur le front. Enfin bref, le rêve indien les a gagnés. Et depuis 950, en fait, ces mogols vont se lancer à la conquête de l'Inde. Et certains seront de véritables professionnels de ce type de conquête. Le plus célèbre d'entre eux, Mahmoud de Ghazna, fera 17 raids en Inde, ramenant chaque fois tellement d'or qu'il faudra en laisser en route. Il enterrera des trésors parce qu'on ne peut plus les porter. Et donc, petit à petit, ces gens s'habituent à venir, mais à ne plus repartir. Ils restent. Donc, depuis l'an 1000, à peu de choses près, ils créeront un sultanat en Inde. Et en 1526, ce sultanat deviendra un empire. Ce sera l'Empire moghol. Et c'est juste là que je redeviens un petit peu plus précis, si vous le voulez. En 1526, en effet, l'Inde est gouvernée par des sultans d'origine moghol, d'origine afghane, donc. Cette dynastie-là, la septième dynastie de sultans que connaît l'Inde, s'appelle la dynastie des Lodi. Il règne à Delhi. Et un beau jour de 1526, pour être tout à fait exact, le 23 mars 1526, le énième plus un moghol est signalé aux frontières et pénètre en Inde. Donc, c'en est un de plus. Ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un de plus. Il y a déjà plus de cinq siècles que régulièrement, ces armées arrivent toujours par le même boulet. 1526, donc. Et ce personnage-là s'appelle Zahir-ud-din Mohamed. Zahir-ud-din Mohamed. On n'a jamais entendu ça nulle part, mais enfin bon, c'est Zahir-ud-din Mohamed. Le sultan de Delhi arme, c'est-à-dire, met surtout beaucoup d'or et d'argent sur son armure et sur celle de ses soldats d'élite, tranquillement, tranquillement, s'éloigne de Delhi pour la protéger et à 85 km de Delhi, alors qu'il comptait encore faire pas mal de kilomètres, je dirais, il se trouve déjà devant l'armée de ce Zahir-ud-din Mohamed qui fronce. La bataille durera moins d'une heure, dit-on. Le sultan Lodi sera tué, son armée mise en débandade et Zahir-ud-din Mohamed entrera dans le Delhi où il se fera nommer à la minute Padishah, c'est-à-dire Empereur en quelque sorte. Zahir-ud-din Mohamed, vous le connaissez peut-être pas, mais son surnom, vous le connaissez, c'est Babère. Donc, tout simplement, l'Inde connaît une nouvelle dynastie de Moghol, mais ceux-ci ont une dimension qu'aucun autre n'a eu avant. Ceux-ci vont véritablement posséder l'Inde, mieux que cela, aimer l'Inde et donc en faire un des plus puissants empires qui soit. Et vous savez que de 1526 jusqu'en 1857, l'Inde sera sous la coupe de la dynastie Moghol. Le dernier Moghol sera détrôné par les Anglais, c'est-à-dire hier, si j'ose dire, 1857. C'est donc une très longue histoire que l'histoire de la dynastie des Moghol. Mais, que je vous rassure tout de suite, les six premiers seuls sont intéressants. Les six premiers seuls sont passionnants parce que c'est eux qui ont fait l'Inde Moghol. Alors, je vous donne au moins leur nom parce que vous avez retrouvé notre Jahangir là au milieu. Le premier s'appelle Babère, il règnera très peu en Inde car il se considère beaucoup plus comme un légitime afghan. Donc, en fait, il vivotera en Inde mais sans cesse pleurera son Afghanistan. Il se rendra onze fois, si j'ai bonne mémoire, pendant qu'on bref règne. Il s'y fera d'ailleurs enterré. On peut voir encore son tombeau à Kaboul. Puis, règnera son fils Umayoun qui lui alors se fixera en Inde, ne bougera plus d'Inde, mourra en Inde et fera construire la première merveille de l'architecture de l'Inde Moghol. C'est son tombeau, le premier tombeau monumental de l'histoire de la dynastie. Vous pouvez aller l'admirer. Il est à Delhi. À la mort de Umayoun, lui succédera son fils et celui-là, alors c'est le plus grand de tous, c'est Akbar. Et vous savez qu'Akbar nous lèguera au moins, je cite pour chacun d'eux si vous permettez, au moins une œuvre importante sur le plan des arts. Comme ça, ça vous promet tout en place. Akbar, au milieu de chantiers innombrables, nous laissera une œuvre phénoménale. C'est une ville entière dans laquelle il a rêvé de refaire le monde. Cela s'appelle Patepour Sikri et c'est à une petite trentaine de kilomètres de la ville de Agra où résidait la cour. À la mort d'Akbar, c'est celui de ce soir, c'est Jahangir qui prend le trône. Nous en avons déjà parlé un petit peu, mais surtout, j'en reparlerai tout à l'heure, bien sûr. Il aura à son tour le cinquième grand moghol pour fils et successeur, c'est Shah Jahan. Et avec Shah Jahan, l'apogée, au moins sur le plan de la culture et des arts de la dynastie moghol, puisqu'il construira le Taj Mahal, que l'on considère et à juste titre comme l'une des dix merveilles du monde. Et à la fin de tout cela, le sixième et dernier, celui qui restera sur le trône le plus longtemps, j'allais dire, hélas, c'est Orangzeb qui n'a jamais rien construit parce qu'il était beaucoup trop musulman pour cela. Bien. Ces moghols règnent entre Agra et Delhi. Je dirais que la cour chance de place, mais ce sont les deux villes d'élection des moghols, entre Agra et Delhi. Et autour d'eux, il y a l'Inde entière. Et c'est là que ça commence, disons, c'est là que nous nous approchons, nous glissons vers notre sujet. L'Inde entière, c'est quoi ? Ce sont ceux qui ont été les princes, les rois, les empereurs des dynasties historiques précédentes. Et ces gens-là doivent bien, comment dire, réagir, comment dire, prendre position face à l'occupant moghol. Et on distingue au fond trois catégories. La première de ces catégories, c'est ceux qui comprendront tout de suite que la page de l'indépendance est tournée à jamais et que si l'on veut vivre, il faut le vivre avec. La première catégorie, ce sont ceux qui, dès les premiers moghols, sont allés se mettre à leur service, provoquant naturellement la haine de tous les autres. Ça, c'est une évidence. Ceux-là ont reçu des charges honorifiques formidables, des fortunes gigantesques qui leur ont permis de créer des œuvres d'art que nous allons voir dans un instant. Ce premier clan, c'est donc le clan de ceux qui ont pactisé. C'est ainsi qu'on les appelle aujourd'hui en Inde. Le deuxième clan, c'est l'opposé. Ceux qui ne voudront jamais admettre que l'histoire a des pages et que des pages se tournent. Ils continuent à se considérer comme des autocrates absolus. Ils refusent absolument l'emprise moghole et ils disparaissent donc les uns après les autres parce que inéluctablement, la page est tournée, je l'ai assez dit. Donc ce sont des gens qui ou disparaîtront parce qu'on les oubliera, ils finiront par s'oublier eux-mêmes, ils oublieront même de vivre et voilà. Ou alors, dans un dernier geste fou, ils déclareront la guerre à 50 contre les 100 000 hommes de l'armée moghole et ce sera ces fameux sacrifices presque rituels de cour entière dans ce qu'on appelle les grands joars comme celui de Chittorga ou de Jansi dont peut-être j'aurai le temps de reparler tout à l'heure. La troisième et dernière catégorie, c'est ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire ceux qui demeureront princes de l'Inde et indiens avec leur religion, leur culture, leur musique, leur cuisine, tout, mais qui néanmoins accepteront de frôler les moghols. Ceux-là sont peut-être les plus dignes, je dirais, ce sont surtout les plus habiles en tout cas. Et c'est dans cette troisième catégorie que se situe le prince de ce soir, c'est-à-dire celui qui a fait Orcha. Ce que je vais vous montrer ce soir, c'est trois lieux qui correspondent chacun à l'une de ces catégories. Nous irons chez un prince qui s'est étalé tout de suite devant les moghols et qui a fait une jolie fortune, un prince qui n'a jamais voulu accepter et qui en est mort, puis un prince qui a combiné les deux choses et qui a créé la ville de Orcha. Cela me permet donc de vous montrer quelques-uns des fleurons de l'art de l'Inde du Nord et du Rajasthan en particulier et d'évoquer peut-être une des pages de l'histoire de l'Inde les plus fascinantes qui soient. Alors, l'homme prétexte du jour, j'ai parlé de Jahangir, et bien vous avez devant vous le portrait de Jahangir. C'est une grande miniature, là aussi, il faut la considérer moins comme une illustration de livre, bien sûr, que comme une sorte de portrait officiel, gouache sur papier. Et parmi les très nombreux portraits de Jahangir que nous possédions, celui-ci est connu pour être et de loin le plus beau. Vous pouvez l'admirer presque en permanence d'ailleurs au musée Guimet à Paris dont il est un des fleurons. Eh bien, il est intéressant parce qu'il date de 1607 exactement. Et vous avez là un Jahangir tout soutaché d'or, un Jahangir tout couvert de perles et de rubis. C'est le Jahangir nouveau, c'est-à-dire celui qui vraiment prend possession du monde à un âge presque avancé puisqu'il avait 36 ans quand il s'est enfin décidé à régner. C'est assez tard, je dirais, pour un homme qui en principe occupait le trône depuis 7 ans déjà. Nous disons c'est un homme qui a perdu 7 ans, voilà. Alors, cela étant, j'ai fait une carte immonde, je sais, je sais, mais j'ai voulu que vous y voyez l'Inde entière pour vous rendre compte que vraiment on a changé complètement de latitude. Nous avons jusqu'à présent parlé de 7 Indes-là principalement. Nous sommes cette fois-ci au nord où j'ai voulu indiquer les deux capitales où règnent tour à tour les Moghols, Déli-Agra, Agra-Déli, puisque en fait le pouvoir tourne là. Et j'aimerais simplement que vous constatiez que les états dont je vais vous parler sont très habilement des états ceintures de l'Empire, c'est-à-dire de ces lieux qui sont exactement aux frontières qu'il s'agit de défendre. Et c'est ça que cherchaient les Moghols. C'était des princes de l'Inde qui sont chez eux mais à des postes assez avancés pour faire un tampon efficace contre les incursions du dehors. C'est ce qui a fait la fortune de Bikaner indiqué ici sous B. Tout près, c'est ce qui a fait la fortune de Jodhpur aussi. Je vous rappelle que et Bikaner et Jodhpur sont à la limite du grand désert du Tar qui s'étend ici et qui sépare en fait l'Inde du Pakistan je veux bien mais surtout de la lointaine Europe qui est quand même un fantôme auquel on peut penser quand on est Moghol. Et les deux autres villes dont je vous parlerai ce soir c'est des états tampons contre les incursions des légitimistes du sud c'est la ville de Rajgar et la ville de Orcha tout près ici. Donc vraiment nous sommes à des frontières politiques et c'est certainement de ce rôle là que les princes des quatre sites que je vais vous faire parcourir ce soir tirent leur fortune et leur grandeur. Chapitre 1 donc je vous amène chez l'un de ces princes qui au fond est d'une noblesse très nouvelle puisque la dynastie de Bikaner fondée par Rao Singh Bikadji ne date que de 1488 donc c'est juste avant l'arrivée des mogols et c'est au fond une petite dynastie Rajput de guerriers un peu efflanqués mais la compréhension du phénomène moghol l'adhésion au phénomène moghol fait que tout d'un coup Bikaner deviendra une ville d'une opulence extraordinaire il n'y a qu'à voir son palais voilà ça c'est une partie du palais de Bikaner et je voulais vous montrer parce que c'est important en visitant quelques-uns des appartements de cette époque-là bien sûr je ne vais pas vous montrer des salles de bain édouardiennes ou victoriennes vous pouvez bien penser en vous montrant quelques appartements de cette époque-là vous allez voir à quel point le luxe et l'opulence surtout avec l'aide de l'or moghol permet de créer comme merveille le fort est un fort de grès en dépit je dirais de la délicatesse de l'ornementation il est incroyablement puissant ses murs sont si épais que même les bombardes les plus folles peuvent tenter de l'investir personne n'y est jamais parvenu mais quand on a passé ces fameuses cette carapace de tortue qui est celle du fort et qu'on est à l'intérieur alors ce sont les architectures les plus exquisément délicates qui soient parce que voyez-vous ces gens du Radjastan ont une chance formidable c'est de vivre sur la plus belle pierre qui soit au monde le grès le grès qui est une pierre assez solide pour qu'on fasse des bastions et des redoutes formidables mais assez dense pour qu'on puisse l'ouvrager presque comme de la dentelle et c'est bien à la dentelle que l'on pense quand on voit la beauté de ces fenêtres ajourées ou la délicatesse de ces arcatures là et le goût des princes de Bicanère est d'avoir mélangé au grès assez blond d'ailleurs de la région le marbre le plus blanc et le contraste du marbre blanc et de ce grès blond donne en fait quelque chose d'extrêmement intéressant ceci étant le pavillon de musique pour l'été des princes de Bicanère il date de 1641 donc c'est presque je dirais dans notre époque mais ce qui est naturellement le plus important c'est de voir que ces princes se considèrent en tout cas dans leur forêt dans leur état comme de grands moghols je veux dire que il est évident qu'ils sont fonctionnaires auprès de leurs suzerains les moghols mais que chez eux ils sont les maîtres donc leur salle d'audience doivent être à la mesure même de leur divinité et à Bicanère on a refait en 1609 la salle que vous avez ici qui est une salle entièrement recouverte d'or vous pouvez être un peu gêné je dirais vous pouvez être un peu choqué peut-être par le lamé de cet or vous aurez constaté je pense immédiatement qu'il s'agit bien sûr de pièces de verre et vous devez vous dire du même coup comment peut-on alors qu'on a l'or mettre des bouts de verre pour faire croire aux diamants et aux rubis je voudrais simplement corriger là une petite erreur d'interprétation tellement tellement courante je dirais chez les occidentaux que nous sommes c'est pas pour faire faux diamants faux rubis ou fausses émeraudes c'est parce que la tradition mieux que cela l'usage mieux que cela encore le canon exige qu'il y ait des miroirs dans une salle du trône pourquoi ? parce que la salle du trône est celle où réside ce dieu vivant qu'est le Raja ou le Maharaja donc lorsqu'il rend la justice en particulier aucune force mauvaise ne doit pouvoir l'influencer depuis l'aube des temps auprès des trônes des Raja on placait toujours des miroirs pour que les démons et notamment les démons de la tentation découvrant l'horreur de leur propre visage s'enfuient horrifiés et ne perturbent donc pas le lit de justice mais c'est une habitude védique ça remonte à l'époque des miroirs de bronze des premiers temps relisez votre Mahabharata et vous verrez que dès qu'un roi rend justice on dispose les miroirs alors naturellement qu'au XVIIe siècle on a joué avec ces miroirs donc je répète qu'ils sont rituels et on a créé ce qu'on appelle en Inde ces Shish Mahal palais de miroirs traduit en français qui ne sont donc pas du kitsch mais qui sont au contraire la traduction d'une habitude canonique dont vous avez ici la réflexion bien nous quittons maintenant cette salle du trône et nous voilà dans la partie la plus proche de notre date puisqu'elle a été entièrement refaite en 1606 nous sommes en fait maintenant dans le palais des femmes ce qu'on appelle en Inde le Zenana et à l'occasion d'un mariage particulièrement glorieux le prince de Bikaner l'a fait complètement redécoré et je crois pouvoir vous dire c'est le plus bel exemple d'art ornemental encore existant en Inde et vous allez vous en convaincre immédiatement donc cela ouvre sur toute une série d'appartements au coeur desquels il y a la chambre à coucher du prince et tout autour les appartements de ses épouses et concubines et naturellement les appartements du service conçu donc vraiment comme le harem Zenana c'est harem si vous le voulez comme le harem des orients les plus classiques mais j'aimerais que vous ayez constaté à quel point ces appartements de briques recouverts de stuc ont été délicatement peints et toutes les séries d'arbres que vous allez découvrir et que vous voyez sont parmi les plus beaux exemples que l'on puisse voir regardez en particulier ce rosier sauvage et bien il est indubitable que ce sont les modèles de ces arbres fleuris de la peinture rajastanaise qui mis à la mode à la cour des mogols donnera l'idée à Shah Jahan plus tard de créer ces panneaux de pierres dures dont il adornera l'intérieur du Taj Mahal autrement dit vous avez là à la source l'un des aspects je dirais les plus caractéristiques du goût indien à cette époque là au coeur de ces enanas donc une sorte de palanquin d'or on pourrait dire c'est la chambre à coucher du maître qui apparaissait là comme Jupiter enfin non on devrait dire comme Shiva tonant si vous le voulez choisissant bien sûr la dame du soir et chose extraordinaire l'intérieur de ce palanquin autrement dit la chambre à coucher a été décorée en argent tout cela c'est de l'argent sur des motifs de foudre hérité directement de la peinture chinoise n'oubliez pas que ces princes de l'Inde étaient absolument dans la bordure de la route de la soie et ils puisaient dans les marchandises chinoises abondamment donc on trouve dans ces forts de l'Inde non seulement la quintessence du goût indien mais très souvent d'admirables interprétations des arts en particulier chinois en particulier persans voire même de temps en temps byzantins qui sont assez passionnants autour de cette chambre à coucher du maître conçu comme un palanquin tout un anneau de corridor et ça c'est le chef d'oeuvre des chefs d'oeuvre c'est cela qui a été repeint dans ces années 1609 et c'est cela qui est absolument insurpassable aujourd'hui encore regardez la richesse fabuleuse de ces appartements pourtant je dirais c'est simple de technique il s'agit de peinture murale c'est tout ni incrustation ni or ni pierre non c'est de la peinture murale mais traité avec un sens de la miniature tellement admirable et traité avec une sûreté de goût aussi tellement fantastique que véritablement on peut y voir un fleuron absolu de l'art oriental les plafonds eux-mêmes ont été décorés d'ailleurs de semis de fleurs dont l'élégance n'est pas à trouver il suffit de regarder et je dirais même surtout regarder le document suivant ce couloir tournant à naturellement des angles et aux angles on a ménagé des coupoles et on a décoré ces coupoles avec autant de grâces que l'intérieur d'un bol chinois impérial je dirais on pourrait presque faire passer ça l'échelle des diapositives permettant tout pour l'intérieur d'un bol chinois tellement en fait c'est admirablement conçu mis en page et traduit par le biais de la couleur et dans les appartements même on remarque ceci que ce fameux goût chinois qui a tellement marqué le début de notre 17ème siècle avec l'ouverture des compagnies orientales ce même goût chinois existait et peut-être était encore plus prégnant en Inde puisque dans les petits boudoirs des appartements des dames les peintres se sont amusés à représenter comme en trompe l'œil des séries de vases blancs bleus qui sont exactement les vases blancs bleus que la Chine vendait si bien sous la dynastie de Ming c'est à dire justement dans l'époque qui nous intéresse alors je voulais vous montrer juste quelques-uns de ces vases mais c'est étonnant de voir qu'on a un espèce de livre d'art sur la porcelaine chinoise au mur d'un fort de l'Inde donc voilà exactement ce que vous pouvez découvrir à Bicanère en particulier voilà le dernier que je vous montre parce que ce décor là est un décor classique c'est l'immortel qui est un des motifs favoris de ces vases en forme de gourde à l'époque de Ming donc vraiment le peintre indien qui a exécuté cela avait une très bonne connaissance des objets chinois et dernier détail que je vous montre dans la plus petite des chambres repeinte à l'occasion du dernier mariage du prince on voit une peinture complètement différente elle n'est plus précieuse comme celle des appartements précédents elle a une espèce de générosité un tout petit peu enfantine si j'ose dire ce sont de grands manguiers dans lesquels jouent des petits singes je pense que vous les voyez ici un côté vraiment presque nursery et bien quand vous saurez que cette jeune épousée avait 12 ans et demi vous vous rendez compte qu'on a créé pour elle le type de décor qui devait convenir à ses aspirations mais si entre guillemets naïf que soit une représentation comme celle-ci vous admettrez qu'elle est néanmoins parfaite indiscutablement quant au prince de Bicanère il détestait nous dit la chronique dormir à l'intérieur de ce zénan dans les piaillements de ces femmes donc il s'est fait construire au-dessus des terrasses deux chambres une pour l'hiver une pour l'été une pour quand il fait froid une pour quand il fait chaud et ces chambres là étaient ces chambres à lui regardez c'est au plus haut du plus haut de la dernière terrasse voilà la chambre de l'été ouverte pour profiter de ce moindre souffle que l'on recherche parfois même vainement en période de mousson et de l'autre côté voilà la chambre d'hiver que je trouve particulièrement mignonne on dirait presque un pavillon hollandais alors elle est entièrement recouverte de céramique et de faïence d'origine turque et elle va m'intéresser on va y entrer son plafond est décoré d'admirables représentations de danseurs et de danseuses danse de Krishna et des Gopi en l'occurrence peinte sur bois mais ces murs sont une chose absolument étourdissante nous sommes à l'époque où très exactement nos princes à nous allaient chercher en Chine des vases dont ils plaquaient leurs parois pensez au pavillon de porcelaine que l'on a fait dès le XVIIe et pendant tout le XVIIIe siècle par exemple au Belvedere à Vienne par exemple à Schönbrunn par exemple aussi à Numpenburg et bien les princes de l'Inde nous rendaient la monnaie de notre pièce ils se faisaient faire eux aussi des appartements de porcelaine mais sans de l'exotisme ils utilisaient de la porcelaine anglaise et hollandaise alors voilà ce que vous avez sous les yeux c'est un tout petit bout de la mosaïque de cet appartement du prince et ce sont des porcelaines anglaises en l'occurrence qui forment ce très beau tapis de blanc bleu je trouve assez curieux de se dire qu'en fait nous nous sommes ainsi répondus dans la même technique entre prince de l'Occident et prince de l'Orient ce que vous avez vu donc toute cette promenade à travers le fort de Bicanère avec sa délicatesse sa somptuosité son luxe indicible aussi disons le bien tout cela était donc pour mettre en évidence ce parti de ceux qui ont su comprendre je dirais d'où venait et à quoi pouvait servir surtout l'or moghol mais ces palais vous l'avez remarqué sont très vides aujourd'hui donc j'ai pensé qu'il fallait apporter peut-être un tout petit élément de vie là-dedans et je suis allé chercher dans quelques miniatures quelques miniatures qui vont juste vous donner un peu l'impression de ce qu'était la cour de tel prince voilà par exemple l'arrivée du prince de Jaipur lui aussi un grand politique pro-moghol dans un de ses déplacements de sa ville à Amber et bien on sait par le document qui accompagne cette grande peinture qu'ils étaient 18 000 à porter ce qui était nécessaire au prince pour une lune car il se déplaçait pour le temps d'une lune mais ce que je voulais vous montrer c'était surtout la foule grouillante des porteurs autour du prince lui-même quant à l'ambiance des forts il faut la voir un peu comme nous montre cette très belle miniature du musée prince de Galles de Bombay c'est une audience offerte ici par un prince de Jiangsi à son frère mais regardez surtout donc la salle elle-même les deux monarques la foule des courtisans autour les ambassadeurs que l'on annonce le chambelan prospère qui frie les droits d'entrée tout cela je trouve met un peu de lumière et surtout un peu de saveur aux intérieurs vides que vous avez vus jusqu'à présent puis il fallait bien que je vous parle des fêtes parce qu'on vivait dans ces formes dans l'attente des fêtes c'était le moment où en fait les barrières croulaient pour une journée parfois pour deux journées au grand maximum c'est à dire où vraiment hommes et femmes pouvaient fêter ensemble vous assistez là à une fête formidable alors depuis tant que vous regardez cette miniature vous devez vous dire que le peintre souffrait d'un léger Parkinson et qu'il a fait des tâches partout bah non il s'est appliqué formidablement à faire des tâches partout la fête à laquelle vous assistez était la fête la plus attendue dans toute l'année c'était la fête du Oli peut-être qu'il vaut la peine juste que je m'y arrête une seconde pour vous dire son origine de tous les dieux de l'Inde Krishna est à la fois le plus séduisant mais aussi le plus redoutable ses farces d'un goût plus que contestable marquent la mythologie d'histoire sans fin un jour Krishna voulait savoir si une des très belles gopis qui formait son cheptel avait vraiment une poitrine qui tenait ou non je m'excuse ça c'est pas du lyrisme c'est vrai et comme elle était un peu farouche il s'est rempli la bouche avec de l'eau colorée en rouge et quand la gopi a approché il a craché son eau la dame horrifiée naturellement a enlevé son sari pour le nettoyer Krishna est partie ravi elle avait la poitrine qui tenait bon c'est une anecdote de rien mais elle a donné prétexte à une de ces fêtes dont les indiens ont besoin comme nous ça correspond un tout petit peu à notre esprit de carnaval car le jour du holi qui est le jour de cette fameuse histoire là tout le monde en Inde se doit de tâcher tout le monde en Inde sans distinction ni d'âge ni de rang social ni de rien du tout et à l'époque qui nous intéresse à cette grande époque là les femmes pouvaient partir avec des seringues d'argent remplies de rouge de bleu de jaune de tout ce que vous voulez sur leur seigneur et maître qui n'avaient pas le droit de montrer la moindre colère car montrer de la colère eût été offensé Krishna donc c'était à cette époque là un jour merveilleux de réhabilitation sociale et je dois vous dire qu'aujourd'hui encore et dans certaines provinces le jour de holi est un jour redoutable parce que garder le sourire quand on reçoit du mignon argenté je peux vous dire que c'est une autre affaire alors voilà les dames sont là oh regardez elles jettent de la couleur sur le rajah en train de passer qui reçoit ce nuage de rouge en gardant mais il faut de bons yeux un sourire presque presque rayonnant en bas ici dernier document que je voulais vous montrer ou presque simplement ces moments peut-être plus châtiés je veux bien qui étaient les moments de l'intimité de ces princes alors voilà exactement le type de pavillon de musique que vous avez vu tout à l'heure à Bicanère le prince est là avec l'une de ses épouses en train de jouer comme vous pouvez voir il joue au fameux jeu de panchi et puisqu'on parlait d'épouse un portrait d'une des rannies de Bicanère pour que vous voyez qu'elle pouvait être la somptuosité du caparasson des dames de cette époque là ça rit entièrement tissé de fils d'or et naturellement des perles énormes partout un véritable gorgerin un pectoral des boules d'oreilles sur le front ce bijou tellement particulier qu'on appelle le tika et puis ce dernier bijou qui déconcertait tellement les occidentaux mais sans lesquels une dame de qualité en Inde se sentait nue c'est la boucle de nez qui vous voyez ici peut atteindre à des dimensions assez considérables et ainsi chassé peut-on dire une princesse de l'Inde de l'époque pouvait véritablement paraître fin du chapitre 1er dans les perles de la rannie de Bicanère nous laissons maintenant les riches et les nantis ceux qui ont compris et nous allons voir les autres ceux qui n'ont jamais voulu comprendre c'est ceux qui sont donc morts de faim morts d'oubli ou morts de cette espèce d'héroïsme formidable je veux bien mais désespéré qui a été le leur ceux-là ce sont les princes de Chittorgar ce sont les princes de Jaisalmer ce sont les pins de beaucoup d'autres de ces grandes maisons de l'Inde moi j'ai choisi de vous montrer un de ces forts c'est le fort de Rajgar dont le Raja n'a jamais voulu reconnaître l'autorité moghol et aujourd'hui le fort complètement oublié de tout meurt quelque part tout près de Kajurao sans que plus personne ne pense même à aller le voir et pourtant quelle merveille comme vous allez vous en rendre compte dans un instant alors le fort de Rajgar a appartenu aussi à un prince Rajput qu'il s'appelait Rao Seki dont la famille descendait en fait de la grande grande dynastie des Chandellas de Kajurao mais mille ans auparavant disons bien et le seul tort peut-être de ce Raja ne l'avoir jamais oublié il s'est voulu aussi autocrate que ses ancêtres les Chandellas en une époque où il ne pouvait plus s'offrir ce luxe-là donc il a été sacrifié à la cause moghole à laquelle il n'a jamais voulu céder voilà pourquoi ce palais oublié je répète figurant même pas dans quelques guides bleus que ce soit ce palais continue de mourir mais quelle belle mort si l'on peut dire alors vous l'avez vu de loin le voilà d'un peu plus près et il faut dire je pense que vous le constatez si les murs sont un peu lépreux je veux bien la qualité architecturale de cet ensemble vaut bien et peut-être même par de certains points vaut mieux que ces efforts que l'on ripolline pour y amener aujourd'hui les touristes comme par exemple le fort d'Ambert c'est d'une élégance d'architecture c'est d'une qualité d'architecture dont une petite visite va certainement vous convaincre alors voilà l'entrée je voulais vous montrer que comme à Bicaner c'est formidablement protégé par des bastions formidables et solides une bonne partie taillée d'ailleurs dans le roc naturel et le bastion le plus important c'est celui-ci puisqu'il amène à l'eau c'est à dire c'est la citerne à 18 mètres en dessous et donc on a creusé puis appareillé au-dessus ce puits colossal un des plus grands et un des plus orgueilleux des puits de l'Inde du fond duquel on peut voir le ciel se lever comme vous le voyez maintenant ça c'est le secret de la vie pour le fort quand il était attaqué il pouvait se défendre tant qu'il avait l'eau et voilà pourquoi il avait l'eau dans son coeur pourrait-on dire la porte d'entrée la voici naturellement que comme tous ces palais de l'Inde on l'a conçu que nous sommes d'arc de triomphe étonnamment d'ailleurs élégant disons bien pour un château fort et vous allez constater dans un instant la beauté de cette architecture où vraiment les fenêtres d'apparition les fenêtres pour les batteurs de tambour et les sonneurs de trompe sont si bien orchestrées dans cet espace plastique vraiment d'une exceptionnelle qualité vous avez vu je pense il s'agit de pierres recouvertes en grande partie de briques recouvertes de stucs et à l'époque entièrement polychromées cette façade était un bouquet de fleurs et à l'heure actuelle puisqu'il n'y a ni restauration ni rien du tout il n'y a plus de fleurs que là où l'eau de la mousson ne peut pas gagner c'est à dire sous les balcons où on les devine encore un tout petit peu mais c'est vraiment la délicatesse de cet ensemble que je voulais surtout vous faire constater et nous allons entrer voilà d'ailleurs le gardien qui est le seul homme qui possède la dernière clé du fort de Hatshgar et si vous permettez que j'en parle une seconde de ce gardien quand on sait qu'il y a Hatshgar à voir quand on décide d'aller jusqu'à Hatshgar quand on a trouvé le chauffeur qui a décidé de vous y amener encore faut-il trouver la clé la clé est avec le gardien le gardien est à 25 autres kilomètres on trouve la maison du gardien on trouve le gardien et avec une gentillesse merveilleuse il vous accompagne il vous ouvre et il est là et pendant que vous visitez il balaye schizophréniquement en vous expliquant que pour le travail qu'il fait ni lui ni son père ni le père de son père n'ont jamais reçu une roupie mais qu'ils le font bien sûr par reconnaissance reconnaissance de quoi ? en 1303 le rajah de Hatshgar a offert au père du père du père du père de ce gardien le droit de vendre du sel droit tellement important que de père en fils on se passe cette dette de reconnaissance il n'y a plus de prince de Hatshgar à l'heure actuelle le fort est vide mais le gardien continue tout seul à le nettoyer tous les jours comme si un jour le prince pouvait revenir je crois que c'est un des plus beaux exemples de ce dévouement indien que l'on puisse imaginer alors la porte s'est ouverte finalement voilà voilà l'entrée au fort de Hatshgar de magnifiques escaliers taillés sur le granit local permettent d'arriver aux appartements creusés dans le roc c'est à dire sans décor sans rien du tout que l'énormité je dirais de l'oeuvre je ne dis pas que c'est la pyramide de Kéops non mais creuser à ce point dans le roc est chose indisible alors on passe le long de ces chemins là et on arrive pour finir à la partie palatiale à proprement parler voilà disons les appartements eux-mêmes c'est l'épreuve cela va tomber mais cela demeure bien beau vous remarquerez en effet il faut s'approcher que l'estucature en de certains endroits se sont miraculeusement conservés peu d'endroits mais tout de même une chose comme celle-ci est fort belle ma foi et certaines parties des boiseries certaines portes ça c'est un détail d'une porte ont gardé leur préciosité et en même temps je dirais leur élégance mais c'est quelques miettes je dirais sauvées dans ce que le temps fait subir à Rajgar pour donc avoir l'idée de sa beauté il faut monter sur les terrasses et arriver sur les terrasses première chose que l'on rencontre c'est le dernier occupant du fort c'est le dieu Shiva lui-même puisque au milieu de la terrasse se dresse un hôtel tout seul avec un lingam un peu penché tout seul aussi c'est la dernière présence dans le fort de Rajgar mais l'enchantement est absolument parfait puisque tout autour on voit régner comme tout à l'heure à Bikane on a peut-être de façon plus belle encore tout ce jeu de clochetons de pavillons dans lesquels on peut imaginer du coup les fêtes d'antan vous aurez remarqué la très belle rythmique notamment de tous ces petits clochetons même si leur pointe penche un peu de nos jours il n'empêche qu'ils ont gardé toutes leurs grâces et quand on les découvre en enfilade regardez ce que ça donne c'est absolument merveilleux ça c'est ce qu'on pourrait appeler le chemin de ronde des terrasses du fort de Rajgar on a donc le versant de la plaine d'un côté la cour de l'autre et on passe ainsi de clochetons en clochetons pour gagner ces jardins supérieurs qui étaient en fait les palais ouverts du prince juste au dessus de la porte c'est là ce que j'appelais tout à l'heure son balcon d'apparition que vous avez ici ou alors pour les périodes de mousson ces grandes terrasses sur lesquelles la cour entière vivait utilisant même des fauteuils de pierre je pense que vous en voyez un là un là aussi pour les grands concours de musique ou concours de poésie et on pouvait ainsi converser d'une terrasse à l'autre pratiquer les arts d'une terrasse à l'autre celle-là était la terrasse du prince héritier et c'est de là selon la tradition qu'il chassait l'ours à l'époque abondant dans les collines qui sont autour de nous mais surtout ce que j'essaye de vous montrer c'est dans la beauté de ce paysage dans la beauté de cette brume le côté complètement irréel de ce fort oublié que vous avez sous vos yeux la dernière terrasse que l'on peut voir est peut-être aussi la plus célèbre voilà c'est celle-ci elle appartenait à l'épouse favorite celle-là était princesse de Jaipur une des plus belles alliances faite par la maison de Rajgar mais coupée du luxe et de la brillance de sa maison de Jaipur elle est devenue folle et comme on lui avait supprimé le miroir devant lequel elle passait des journées à se teindre et à se repeindre une espèce de paranoïa totale qu'il avait petit à petit gagné elle a fini par élire cet étang en miroir à tel point qu'elle s'est penchée 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 jusqu'au jour où elle est tombée et le gardien du fort de Rajgar dit attendez que la lune vienne et vous entendrez chanter la Rani au fond de l'eau ces forts-là ces forts vides sont peuplés d'admirables fantômes il faut le dire comme tout à l'heure je vous ai montré quelques miniatures qui peuplaient le palais de Bikamère j'ai aussi amené quelques miniatures pour ranimer celui de Rajgar alors naturellement nos princes de ces petits forts ne voyageaient pas avec 18 000 personnes autour d'eux ils voyageaient à dos de chameaux comme vous pouvez le voir car ils étaient ne l'oubliez pas les descendants de ces Rajput irréductibles guerriers depuis 1000 depuis 2000 peut-être même depuis 3000 ans de temps en temps quand les circonstances le permettaient il s'offrait quand même un éléphant mais un petit éléphant j'ai une tendresse absolue pour cette miniature parce que je trouve vraiment l'éléphant trop mignon et le Rajar trop content d'être dessus mais c'est vraiment l'éléphant de seconde main qui vraiment me touche mais droit 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 au coeur la plupart du temps d'ailleurs c'était ni chameau ni éléphant mais le cheval n'oubliez pas que ces princes de l'Inde étaient hommes de chevaux au moins autant d'ailleurs que les mogols du Fergana et c'est l'un des points d'ailleurs qui les a tout de même liés qui amenait leur compréhension ce culte du cheval qui amenait par exemple un prince du nord ici un prince de la maison de Gwalior à vivre avec son étalon il se faisait amener son étalon comme on se ferait amener une concubine parce qu'il avait plaisir à voir la beauté de cet animal vous voyez chameau étalon cela c'était leur monde mais je dirais que toutes les valeurs tout à l'heure développées dans les grandes miniatures de Bikaner sont développées au moins autant dans celles de Ravsgaard je veux dire l'amour courtois s'y célébrait de la même façon et une miniature comme celle-ci peut-être plus populaire n'en est pas moins d'une même tendresse et une tendresse assez étonnante parce qu'elle est au fond basée sur quelque chose qu'à Bikaner on avait complètement oublié à force d'être gens de cour c'est l'amour je dirais presque la célébration sacrale de la nature que ces petites cours avaient su garder regardez cette miniature elle ne pourrait pas avoir été faite à Bikaner elle ne pourrait pas avoir été faite à Jaipur encore moins à la cour des mogols mais elle pourrait avoir été faite dans des forts comme celui de Ravsgaard c'est quoi ? c'est les Rani les reines donc se rendant dans les prairies pour cueillir les fleurs d'amandiers blanches que l'on offre à la déesse Lakshmi et regardez la pastorale en fait que le peintre ici a ainsi mis en valeur et le c'était que dans ces écoles du nord dans ces petites écoles du nord vous trouvez toutes ces séries de miniatures où on vous montre la fleur rare l'animal rare des choses comme cela qui vraiment emblématisent parfaitement ce rapport à la nature qui était resté celui de ses princes regardez cette miniature c'est toujours collection Prince of Wales de Bombay représentant un sanglier particulièrement grand vu dans les forêts pas très loin de Oudaipour où cette miniature peut être encore plus extraordinaire montrant l'un des plus grands bouctins jamais pris au filet pas loin de Jodhpur cette fois-ci et si vous regardez bien cette miniature qui en vaut la peine regardez que l'artiste n'est pas contenté de montrer un beau tableau de chasse il a presque mis en scène une fable de la fontaine puisqu'on a un peu l'impression que la corneille qui est là sur son arbre se moque de la bêtise du bouctin qui s'est laissé prendre au filet il y a presque un côté je dirais de sagesse de fable dans la mise en scène d'une miniature comme celle-ci et la dernière que je vous montre parce que je trouve qu'elle est merveilleuse elle aussi c'est une page d'un album de tous les oiseaux qu'une Rani pouvait voir du haut du fort de Jodhpur et elle s'était fait peindre tous les oiseaux qu'inlassablement journée après journée saison après saison elle contemplait dans une série de 17 canards dont j'ai tiré celui-ci tout en gris sauf un tout petit peu de bleu sur la base de ses plumes mais ce sont des chefs-d'oeuvre de peinture bien dignes des miniatures de cours soit dit entre nous troisième clan troisième chapitre nous arrivons maintenant après ceux qui ont cédé Bikaner ceux qui n'ont pas cédé Hachgar à ceux qui ont cédé sont cédés et nous sommes à Orcha alors là je voudrais peut-être simplement peut-être juste présenter un peu les choses Orcha avait un prince ce prince s'appelait Rao Singh Unip ce Rao Singh Unip avait été placé par son père à la cour des mogols et comme il avait à peu près le même âge que le prince héritier le prince Selim il était devenu un peu son confident en n'acceptant jamais rien parce que c'était déjà de cette race d'irréductible dont je suis en train de faire le portrait maintenant mais le jour où Rao Singh a su que la vie du prince héritier était en fait quasiment condamné par un ministre d'Akbar qui voulait éliminer ce prince putatif pour le remplacer par un neveu plus à sa botte le jeune indien n'a pas hésité il a tué le ministre et il a sauvé la vie du prince quand le prince Selim est devenu le grand moghol Jahangir la reconnaissance ne s'est pas fait tarder lors de la récompense a permis à ce petit prince d'une petite ville de reconstruire à neuf sa ville et c'est ainsi qu'est né Orcha Orcha a ceci d'émouvant que c'est la dette de reconnaissance d'un grand moghol à l'égard de l'un de ses familiers si irréductibles soient-ils l'un de ses familiers indiens Orcha comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la carte c'est tout près de Rajghar c'est tout près de Kajurao de nouveau mais c'est de nouveau hors des étapes donc bien peu de gens connaissent Orcha bien peu de gens s'y aventure je vais simplement vous convaincre que c'est un des plus beaux rêves de l'Inde de la route on commence à voir déjà qu'il doit y avoir quelque chose par le pont qui est là en effet Orcha est construit sur une sorte d'île au milieu d'une rivière qui est minable comme la Venoges à Lausanne c'est pas peu dire lorsque c'est pas la saison mais qui en période de mousson peut devenir un véritable fleuve cette rivière c'est la Betwa et donc Orcha est construit sur une île sur la Betwa et m'a toujours rappelé la Kadesh des Hittites au milieu de l'Oronte toute proportion gardée je veux bien je veux bien donc vraiment c'est un grand nid d'aigle au entouré des flots tumultueux d'une rivière alors pour passer à peu près à sec on avait donc construit ce pont que vous avez là pont qui ensuite se prolonge prend des arches plus hautes au fur et à mesure qu'on passe l'immense lit cailloute de cette rivière Betwa et une fois passé cela nous arriverons en ville mais néanmoins il faut constater qu'au pied de la rivière déjà bien donc avant le coeur de la ville il y a des fortifications aussi formidables que celle de Bicaner aussi formidables bien sûr aussi que celle de Rajgar que nous venons de voir même principe d'ailleurs à tour d'angle rappelant un tout petit peu la gaieté de l'architecture savoyarde de la bonne époque si l'on peut dire c'est à dire vraiment un mur une tour un mur une tour voilà et voilà l'eau l'eau qui est autour l'eau qui était basse ce jour là je l'admets et c'est encore peut-être le dernier endroit du monde où on peut retrouver une vieille dame tout simplement en train de réfléchir au bord de l'eau rien d'autre et regarder passer à un étranger sans même faire autre chose que lui dire bonjour ce qui est là aussi une qualité rare disons bien passé cela nous voilà face à la ville et c'est indicible avouer qu'une chose de cette importance de cette grandeur de cette majesté de cette beauté soit à ce point inconnue et je répète c'est encore je dirais presque par chance presque inconnu ce lieu qu'est Orcha et voilà donc devant vous la ville elle a compté à la grande époque à l'époque de sa fondation plus de 30 000 habitants il en reste aujourd'hui 1117 et ces 1117 habitants de Orcha aujourd'hui n'ont au fond pas d'autre vocation que d'entretenir une ville qui leur tient au coeur comme peut-être aucune autre en Inde donc au fond ils sont un peu les terrassiers du passé à l'heure actuelle alors vous voyez ils ont appuyé des maisons je dirais discrètes d'ailleurs parce que la plupart du temps sans béton c'est du torchis peint en blanc tout simplement ils ont appuyé leurs maisons au palais et au temple parce que ça tient mieux ma foi et ils ont cette vertu d'avoir réussi à conserver en plein 20e siècle les traditions du passé c'est à dire au lieu d'avoir cédé aux modes du reste de l'Inde qui est d'imiter notre architecture occidentale ils ont resté fascinés par les modes de l'époque de Jahangir voilà une maison qui est je dis pas flambante neuve mais qui est à peu près neuve et regardez c'est l'arc moghol polylobé ce sont les niches pour les lumières les jours de fête c'est la banquette où d'ordinaire on met la grand-mère mais aussi accessoirement la vache comme vous pouvez voir enfin bref c'est absolument la maison traditionnelle et je dois dire c'est une des choses merveilleuses à Orcha c'est ce traditionnalisme qui est parfaitement sereinement vécu aujourd'hui mais naturellement vous n'êtes pas venu pour avoir un cours d'ethnographie mais paraît-il d'histoire de l'art alors laissons les habitants de Orcha dans leur fenêtre polylobé et voyons ce qu'il reste du passé d'abord l'épicentre le palais gigantesque qui a été construit d'ailleurs particulièrement grand parce que le maître savait que Djangir viendrait voir ce palais qu'au fond il avait payé disons bien et en effet on a construit des cours merveilleuses des appartements merveilleux pour recevoir le grand moghol Djangir qui a passé 17 jours chez son ami le prince de Orcha alors on s'approche vous allez voir que l'état est un peu chancelant encore mais la beauté des lignes va certainement vous surprendre la porte nous a été ouverte redoutable si vous remarquez c'est une des dernières portes d'un des derniers forts de l'Inde qui a gardé je dirais ses vanteaux du temps avec ses incroyables pics de bronze qui naturellement ne servent pas à empêcher les soldats d'enfoncer les portes mais d'empêcher les béliers de passer les portes et les béliers en Inde c'est les éléphants vous savez qu'on forçait les portes en lançant les éléphants dessus et bien sûr le palliatif était ses pointes contre lesquelles l'éléphant ne pouvait pas s'empaler alors elle reste ici à Orcha encore comme vous pouvez le voir redoutablement présente mais étant donné que c'est un jour de fête les portes sont ouvertes et voilà le monde du fort de Orcha c'est à dire comme toujours ces fortes de l'Inde un labyrinthe de cours d'appartements mais qui appartenaient de façon parfaitement clivée aux maîtres à la ranimère aux femmes aux héritiers aux parents chacun ayant son monde et par les terrasses ces mondes communiquant les uns avec les autres la grande cour centrale celle où a été reçue le moghol Jahangir est ici entourée complètement comme d'un cloître supérieur pour permettre bien sûr aux femmes notamment d'assister aux fêtes qui ont été données en bas dans la tradition de ces forts de l'Inde cette gigantesque cour du bas ne peut communiquer avec les appartements privés du haut que par un minable escalier tout petit tout petit tout petit et combien de fois j'ai vu nos occidentaux regretter qu'il n'y ait pas là des triples volets hélicoïdales chambordiennes oui seulement à Chambord si j'ose dire on risquait plus rien dans les forts de l'Inde on risquait toujours tout et naturellement que pour pénétrer dans cette dimension supérieure qui est la dimension du maître en cas d'attaque il faut limiter les dégâts donc un seul escalier tout petit avec deux hommes vous empêchez une armée de parvenir au premier étage exactement comme dans nos châteaux forts les fameux escaliers en colimaçon qui étaient surtout là pour empêcher l'invasion d'un corps d'armée alors voilà ce minable petit escalier tout escarpé voilà qui est le seul à permettre de gagner le monde enchanté des terrasses car une fois de plus c'est dans ce monde enchanté des terrasses que vous allez voir le plus beau voilà donc jeu de pavillon jeu de passage jeu de fenêtre qui permettent de voir sans être vu ces fameuses jalies indiennes et au beau milieu de tout cela une tour forte magnifiquement architecturée d'ailleurs c'est le donjon c'est là que en dernier recours la famille et les biens pouvaient trouver un refuge contre l'invasion il n'y a jamais eu d'ailleurs de prise de Orcha c'est une ville qui a toujours su résister la partie la plus fascinante c'est justement ce qui entoure le donjon c'est ces fameux jeux de passerelles inextricables infinis qui permettaient à celui qui en avait les clés de passer d'un monde à l'autre alors voilà voilà ce réseau extraordinaire de terrasses dont certaines sont d'ailleurs d'une beauté à couper le souffle comme celle qui donne sur le bon côté de Orcha c'est à dire le paysage le plus dégagé avec toujours ce grès travaillé et ouvragé qui permettait au moindre souffle de passer et vous remarquez qu'à l'époque quand cela vivait dirais-je il y avait des éléments de faïence bleu vert entièrement plaqué bien sûr dans le stuc de l'ensemble et qui égayait un peu alors qu'aujourd'hui il est vrai que Orcha a un peu l'air d'un vieux corbeau je dois dire alors je voulais vous montrer aussi par quelques documents que ces labyrinthes extérieurs et intérieurs ne forçaient pas toujours au sourire il faut quand même dire il faut quand même avouer que bien souvent la petitesse des appartements l'insalubrité des appartements d'ailleurs surtout dans le zénanas disons bien rendait ce séjour tout qu'aimable avouons et que lorsqu'on voit notamment l'enfilade des chambres appartenant au Rani on a le son qui se glace quelque peu on se rend compte en effet à ce moment là que ces Ratshput étaient en fait de véritables seigneurs comme Shiva Tonant je l'ai dit tout à l'heure pour lesquels les épouses étaient une quantité totalement absolument et définitivement négligeable voilà l'appartement de l'épouse en titre c'était peut-être mieux quand c'était peint mais je parle de lumière je parle de tout ce jeu si vous le voulez de double fond de ténèbres qui marquent ces forts il ne faut pas trop s'arrêter seulement au djali découpé des façades nobles mais voir un tout petit peu aussi le coeur de ciel lieu là pour se rendre compte de l'âpreté que devait être la vie dans les appartements nous allons maintenant quitter le fort non sans constater d'ailleurs que ce que j'ai pu vous en faire visiter ce qui est encore debout n'en est qu'une partie je ne dis pas négligeable mais une partie qui correspond en gros à la moitié le reste on le découvre du haut du donjon mais c'est déjà complètement regagné par la forêt ceci c'était le caravan serail cela c'était la maison des autres et tout cela tombe tout cela est tombé et les arbres poussent au coeur des palais à l'heure actuelle mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises à Orcha puisqu'après avoir vu la maison du seigneur nous allons voir la maison de son dieu le prince d'Orcha était Vishnuit il a donc fait construire en ville mais visible depuis son palais un temple à Vishnu qui est le seul temple de la ville qui soit en parfait état parfait entre guillemets bien entendu parce que jamais le service archéologique de l'Inde ne vient dépenser une roupie là ce que vous voyez tenir debout tient debout parce que les habitants d'Orcha le font tenir debout et l'entretiennent alors voilà ce temple de Vishnu complètement stupéfiant parce que vous remarquerez il n'a rien d'indien je vous aurais dit voilà la mosquée d'Orcha que ça aurait je pense parfaitement passé je dirais en effet le prince d'Orcha avait assez vécu à la cour des mogols pour découvrir l'élégance la nouveauté l'étrangeté de leur art et il l'a acclimaté chez lui donnant à Vishnu une demeure complètement exotique si j'ose dire voilà la porte de la Garbagriya où est gardée la statue de Vishnu que l'on n'en montre pas bien sûr et voici la fenêtre à laquelle on expose cette statue une fois l'an le jour des noces de Vishnu et de Lakshmi mais regardez de nouveau à quel point toute l'architecture tout le décor tout cela est absolument moghol et c'est ça qui est absolument fascinant c'est de découvrir en fait cette souplesse des dimensions cette souplesse des sociétés et des cultures dans l'Inde de ce 17ème siècle là vous savez bien entendu que Vishnu a une épouse et qu'elle s'appelle Lakshmi le deuxième temple de Orcha lui a été consacré et voilà un peu en dehors de ville semble-t-il dans le haut des hauts de la ville le temple de Lakshmi qu'on appelle Chaturbuj c'est à dire le temple aux quatre tours Chaturbuj parce qu'il est construit alors lui vraiment comme un château savoyard c'est à dire parfaitement carré quatre tours d'angle et c'est fini alors de l'extérieur ça fait un poids l'école militaire il faut dire regardez c'est curieux ça hésite entre un escurial un peu étrange et une caserne à l'anglaise mais enfin ça date quand même de 1609 le temple que vous avez là mais de nouveau c'est bizarre parce que la culture du prince était bizarre mais vous allez voir que dès l'instant où on entre on oublie complètement cette étrangeté je veux dire presque cette extravagance architecturale et on retrouve tout à fait le climat indien de cette sorte de grand grand cloître dans lequel la plus gracieuse de toutes les déesses a trouvé séjour alors à l'heure actuelle le temple n'est plus en activité celui de Vishnu l'est encore je vous l'ai montré celui de Lakshmi est abandonné donc là aussi il commence à y avoir les arbres il commence à y avoir les acacias et les tamaris qui vont immanquablement un jour faire tomber les quatre tours mais qui aujourd'hui donne un climat presque de lithographie anglaise je dirais à ce temple et chose assez étonnante il n'y a plus d'image de Lakshmi la seule chose qu'on y trouve c'est un lingam de Shiva complètement incongru dans un temple vishnuite oui mais l'habitant de Orcha qui s'est dévoué à l'entretien et en tout cas disons au dépoussiérage du temple est un Shivaïte donc il a mis son lingam là c'est ce qu'on appelle du syncrétisme je crois et je trouve très beau de dire ce lingam juste au milieu de ces quelques camélias je trouve ça très poétique alors la vraie merveille vient maintenant ce que vous avez vu c'était un petit peu je dirais l'ingrate carrosserie de ce temple la beauté elle demeure miraculeusement sinon intacte du moins en très bon état c'est l'intérieur du cloche qui a gardé toute sa parure de peinture et c'est un des exemples les plus complets que l'on ait d'art parietal du nord de l'Inde au 17ème siècle vous voyez en effet que tous les plafonds à l'époque il faut savoir à l'époque les murs étaient également teints et c'est en 1927 que comme cela moisissait les habitants d'Orchamps ont décidé de passer tout ça au blanc un jour peut-être on aura les moyens assez formidables d'enlever cet enduit blanc et de retrouver derrière les peintures murales mais ce jour n'est pas encore arrivé alors nous nous contentons des plafonds et vous allez voir qu'il y a de bien belles choses tous les plafonds traités dans ce style presque populaire qui était tellement prisé par les cours du nord de l'Inde au 17ème siècle tous les plafonds traitent de Vishnu et de ses différents avatars voilà par exemple l'image de Vishnu créateur du monde je vous rappelle que quand le monde n'était pas encore quand c'était encore le grand chaos de la pré-création un dieu dormait sur ce chaos et dans son sommeil il a rêvé le monde ce dieu était Vishnu voilà donc Vishnu sur ce lit qu'est pour lui le serpent Ananta veillé par son épouse Lakshmi en train de rêver au monde qui va naître donc c'est le jour premier de la création que vous avez devant vous autre visage de Vishnu Krishna dont j'ai déjà parlé tout à l'heure souvenez-vous alors voilà Krishna en train de s'exercer à la flûte sous les applaudissements frénétiques des gopis qui naturellement se battent pour être au plus près du plus aimable de tous les dieux comme chacun sait autre image de Krishna très jolie celle-là parce que c'est de nouveau une de ses légendes populaires telles que les miniaturistes et les peintres et maintenant les reproduire elle raconte l'histoire d'un jour où toujours dans ses prairies fleuries où Krishna passait en jouant de la flûte et en regardant les gopis il a découvert je pense que tout le monde sait que les gopis c'est des plus jolies bergères qu'on n'ait jamais pu sélectionner dans les cheptels indiens alors c'est des bergères de paradis d'ailleurs disons bien alors un jour donc qu'il était à chercher ses gopis au son de sa flûte Krishna a découvert qu'elle se baignait alors pour leur faire une de ses farces d'un goût parfait dont il était vraiment spécialiste il a ramassé silencieusement tous leurs saris et puis il les a appelés et les gopis ont bien dû sortir de l'eau confuse comme vous pouvez voir c'est à dire en fait absolument ravis voilà et cependant que les saris sont bien peintes dans les arbres voilà tous les saris peints dans les arbres ici Krishna dans l'arbre jouant de la flûte pour changer et les gopis au fond se faisant très bien à l'indiscrétion de la scène alors voilà encore donc une de ces aimables visages de Vishnu et tout le long de cet immense couloir nous est chanté l'amabilité même du Dieu mais il y a aussi les pages héroïques bien entendu c'est à dire le moment où Vishnu est entré et de plein gré bien sûr et de pleine force bien sûr dans la grande bataille des dieux et des démons ce qui peuple l'histoire du Mahabharata en particulier alors voilà l'horrible cortège des démons regardez les têtes affreuses on se croirait presque dans du Jérôme Bosch ou plutôt du Grenévasse mais enfin bon les horribles têtes de ces démons qui sont là menaçant bien sûr les dieux mais les dieux finissent toujours par triompher et contre-pied exact de cette scène mythologique la même scène sur terre alors regardez bien parce que c'est trop beau les démons les voilà et c'est les anglais aussi simple que ça c'est l'infanterie anglaise peinte d'ailleurs de façon absolument adorable on dirait vraiment les fameux soldats de casse-noisette tout à fait ça avec leur fusil en train d'avancer vers Orcha cela va de soi et ces soldats anglais sont naturellement battus en brèche par la superbe des princes d'Orcha alors c'est assez extraordinaire de voir le côté complètement traditionnel de ces guerriers indiens paradant comme un carousel Louis XIVien et battant en brèche l'artillerie indienne et on assiste d'ailleurs à la fin de cette rencontre à la fin de cette bataille là on assiste comme pour tout à l'heure démons contre dieux ici anglais contre indiens on assiste au moment crucial c'est la défense de Orcha et ça je trouve au fond c'est très émouvant parce que le peintre avec ce style naïf qui est le sien nous a représenté exactement Orcha tel que je voulais décrit c'est à dire voilà la rivière Betwa qui entoure la ville voilà la ville elle-même voilà le donjon du fort et voilà la résistance inutile de vous dire victorieuse des Orchiens contre les anglais il y a qu'Undia qui me manque cruellement mais je l'ai raté d'émotion c'était un anglais qui voyait arriver sur lui un guerrier indien qui n'avait même pas l'air stupéfait parce que ça le peintre ne savait pas comment on fait un air stupéfait alors il lui a fait faire pipi c'est une chose absolument absolument extraordinaire parce qu'on voit ça dans les mastabas égyptiens de l'ancien empire alors c'est amusant de le retrouver là mais que vous ayez un détail quand même pour que vous vous rendiez compte de la qualité de ce dessin et de cette peinture cet affrontement de bouquetin qui fait partie en fait d'une sorte de contrepoint de la grande bataille dans les rangées inférieures et qui est vraiment d'une très très grande beauté alors vous voyez dans ce horcha que nous venons maintenant de parcourir il nous reste encore un quartier à voir et peut-être le plus beau vous avez vu quand même un des tout beaux forts de l'Inde un des plus orgueilleux temple de Vishnu qui soit et un temple de Lakshmi qui est un véritable trésor d'histoire de la peinture le dernier quartier que je vais vous faire montrer c'est le quartier de l'au-delà vous savez bien entendu que ces princes mouraient et que naturellement ils se choisissaient on avait choisi pour eux un lieu de résidence pour l'éternité c'est la nécropole des princes de Horcha alors il faut sortir de ville il faut traverser la Betwa bien entendu et on voit apparaître dans le lointain cette nécropole et chose absolument extraordinaire tous les princes de Horcha jusqu'au dernier en 1871 la dynastie s'est éteinte tous les princes de Horcha sont là dans un décor extraordinaire puisqu'il y a la rivière les contreforts basaltiques dont je vous parlais tout à l'heure d'admirables grands arbres et surtout de grands ficus et derrière dans un silence absolu cette rangée de tombeaux que vous avez là qui en fait ne sont pas des tombeaux bien sûr ce sont des cénotaphs purement c'est à dire des sortes de maisons idéales dans laquelle ces ancêtres continuent à régner pour protéger la ville et lui garder toute son intégrité et de tous ces tombeaux dont le plan est presque toujours identique avec le shikara c'est à dire la tour qui rappelle que ce sont des lieux sacrés mais avec aussi les étages d'un fort je dirais habituel c'est un peu conçu comme les mastabas de l'Egypte ancienne somme toute au milieu donc de tous ces de tous ces tombeaux un frappe particulièrement c'est celui que vous commencez à deviner là en fait c'est le dernier 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 de la féerie c'est donc le premier 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 de tous les temps c'est en effet celui du fondateur de Orcha alors on peut s'étonner en se disant tiens pas de tour et bien c'est aussi une volonté du prince le prince a dit au moment où très vieux il s'apprêtait à mourir si l'on termine mon tombeau je n'aurai jamais envie de revenir n'achever pas mon tombeau et ainsi je reviendrai c'est moi qui l'achèverai et aujourd'hui encore les habitants de Orcha attendent que le prince revienne pour terminer ce tombeau délibérément inachevé et bien je trouve que cette dernière légende est tellement indienne elle aussi qu'elle méritait d'être rapportée je suis presque au bout mais quand même j'ai pensé important d'ajouter un petit complément je vous ai montré des lieux bénis ce soir du moins j'espère que vous les avez ressentis comme tels Bikaner Rajgar Orcha chacun à sa mesure je dirais est une merveille mais il y a une chose qui me manquait c'était de vous montrer quelques chefs d'oeuvre de l'art Rajput quelques chefs d'oeuvre de ces arts dont j'ai pu parler au passage mais au fond que je n'ai pas pu vous montrer donc dans les différents musées mais ça ne vous étonnera pas surtout dans les musées anglais comme par hasard j'ai glané pour vous quelques exemples des arts que les Rajput ont le mieux emblématisés vous vous souvenez qu'il y a de cela bien peu de temps je vous montrais la première fenêtre ajourée au temple Latkan de Ayol sous les Chalukyas et bien voilà à quoi on arrivera à la période culminante c'est Djali de marbre ajouré plus que comme de la dentelle si vous remarquez presque avec la délicatesse d'une toile d'araignée et bien ce Djali là provient de Orcha il est aujourd'hui au Victoria and Albert Museum de Londres comme par hasard autre art Rajput d'une importance capitale l'art du textile les plus beaux tissus du monde ou peut-être ont été faits en Inde ou tout au moins pour l'Inde comme par exemple ce tapis de sel de cheval en soie brodé d'or et d'argent pour une rannie du fort de Jansi aujourd'hui au Victoria and Albert Museum de Londres ou encore ceci qui est presque aussi beau que les peintures que vous avez eues tout à l'heure à Bikamère c'est une broderie sur soie blanche soie venue de Chine broderie d'inspiration moghol bien entendu c'est un panneau d'un grand pavillon une tente si vous le préférez pour le mariage d'une princesse de Jodhpur et autre exemple un tapis de table en soie brodé de nouveau de magnifiques images d'encolis provenant lui des collections de Jaipur toutes les pièces que je vous montre maintenant vous pouvez les remettre donc dans Bikamère Bikamère Adjgaro Hortcha toutes datent du 17ème au pire des pires du tout début du 18ème siècle donc vraiment de l'époque que ce soit j'ai voulu vous faire traverser et c'est encore une fois une façon d'essayer de vous rendre ça plus vivant je dirais et à mon sens la plus belle quoi qu'elle soit bien difficile à photographier c'est un grand châle en laine du Cachemire rebrodé en laine au motif du cyprès châle de deuil d'une ranie de Jansi et si vous avez de bons yeux et si c'est très net vous remarquerez que les cyprès sont complètement complètement azurés ils sont brodés au feuille à feuille quand vous saurez qu'un de ces cyprès mesure 31 centimètres de hauteur vous vous rendrez compte c'est une oeuvre qui défie littéralement l'oeil et le doigt humain et bien voilà de tels textiles étaient parfaitement utilisés quotidiennement utilisés dans ces palais de l'Inde après vous avoir montré l'art du marbre l'art du textile je passe à l'art de l'ivoire voilà un coffret tout à fait typique de la production de cette époque là il est du début du 17e siècle c'est un coffret à dot il a donc contenu les bijoux d'une dot en ivoire d'une extrême délicatesse j'en veux pour preuve vu de plus près la très belle parade des éléphants que vous avez ici de même d'ailleurs que les rosaces de l'arrière-plan cette oeuvre vient d'un fort de l'Inde du nord du 17e siècle ça c'est une certitude mais aujourd'hui il est au musée national d'art ancien de Lisbonne celui-ci c'est une pièce absolument maîtresse également en tout cas en matière d'art de l'ivoire autre domaine le jade vous savez que les princes de l'Inde ont découvert par la route de la soie et donc par les chinois le jade ils ont eu leur jade à eux ils n'aimaient pas du tout le même que les chinois le jade les indiens l'aimaient laiteux ce que les chinois n'aimaient pas trop il faut bien dire ils l'aimaient blanchâtre ce que les chinois n'aimaient pas trop non plus ce qui fait que au point de vue marché ils s'entendaient très bien chinois et indiens mais les indiens ont tiré des morceaux de jade que les chinois leur vendaient des pièces souvent aussi extravagantes au point de vue technique que les chinois comme par exemple ce bol à décor de lisse dont il faut savoir pour vraiment mesurer sa beauté qu'il a un diamètre supérieur de 5,2 cm alors là si j'ose dire il prend tout son prix il est aujourd'hui au musée de Berlin d'Alem le plus beau de tous les jades de l'Inde c'est celui que vous avez sous les yeux Londres Victorian Albert Museum c'est une coupe en jade à tête d'oryx elle a été offerte par un prince de Ranakpur à l'empereur Djangir donc c'est une pièce de fabrication Rajput mais qui est devenue pièce impériale par son destinataire je crois que jamais on a tiré d'un bloc de jade quelque chose d'aussi souple quelque chose d'aussi élégant quelque chose d'aussi inspiré que la coupe que vous avez là qui à elle seule vaut le voyage à Londres ou presque et dernière pièce de jade toujours comme si pour ces princes de l'Inde le jade n'était pas encore assez noble la mode a voulu et ils en ont été les inventeurs qu'on l'enchasse d'or et de pierre et pour les grands mariages notamment de véritables trésors de vaisselle de jade ont été ainsi créés ici c'est donc du jade blanc de l'or des émeraudes et des rubis il fait aujourd'hui partie des collections du trésor de Topkapi mais il appartenait en fait au bien de la maison de Jaipur et il date également donc du 17ème siècle alors je crois que ces quelques objets vous ont aidé enfin vous ont convaincu je dirais du degré d'élévation auquel ces esthètes de Rajput étaient arrivées bijouterie deux, trois juste comme ça pour se faire plaisir voilà un anneau de nez c'est pas une boucle d'oreille c'est un anneau de nez en or et décor de perles à Pampi Victoria and Albert Museum voilà ce bijou tellement particulier qu'on appelle le tika qui s'accroche dans les cheveux et doit descendre sur le front d'une ranie or perles et cabochon d'émeraude début du 17ème siècle Victoria and Albert puis quand même un bijou de monsieur voilà or rubis et cabochon d'émeraude c'est une épingle de turban que vous avez ici là dessus bien sûr se fixaient des plumes encore mais c'est un des bijoux les plus typiques parce que c'est presque un bijou étatique porté par ces princes du nord celui-ci proviendrait de la maison de Bikaner de nouveau Londres Victoria and Albert Museum et pour finir j'avais envie de vous montrer ce que je trouve être le chef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre le plus bel objet Rajput qui n'est ni du enfin c'est surtout pas de la bijouterie c'est pas du jade c'est pas de l'ivoire vous allez voir c'est presque tout à la fois pour ce faire simplement je voulais vous montrer d'où il vient et où vous le trouverez encore il est à Jodhpur occasion de vous montrer ce fort incroyable qui domine la cité et ce fort incroyable du haut duquel on découvre la cité c'est à dire cette position en idègle tellement effarante et ce fort médiéval par la robustesse de ses murs n'en est pas moins l'un des forts les plus délicats que l'on puisse voir en Inde c'est un vrai coffret en bois de centale et bien il y a de cela moins de dix ans en faisant des travaux de restauration et en supprimant un galandage fait par les dernières rannies qui mourraient de froid l'hiver et qui s'étaient fait construire une palissa d'en bois doublée de vieilles étoffes histoire de créer l'étanchéité en détruisant cela pour redonner donc à l'architecture sa beauté on a fait une découverte des ballots entourés de grosses cotonades efficelées avec une étiquette on a regardé l'étiquette et qu'est-ce qu'on voit tante du mariage du prince Jod c'est-à-dire celui qui a épousé une des filles d'Akbar on découvrait donc encore emballé un objet qui datait des premières années du XVIIe siècle et on a donc déroulé une tante entière tissée en 1605 qui a servi un jour et puis qui a été mis entre deux murs cachée entre deux murs elle a été restaurée elle a été mise en place et voilà alors c'est certainement le plus bel objet Rajputre que je puisse vous montrer et je trouve qu'il servait bien la cause de tout ce qui a précédé alors en l'occurrence c'est un velours de soie cramoisi entièrement brodé de fils d'or et de fils d'argent et conçu de façon telle qu'il donne l'impression d'être une salle de palais ce sont donc des portants de velours que vous avez là et qui créent donc une sorte de salle d'audience que l'on peut dresser en quelques minutes et que l'on a dressé en quelques minutes pour ce mariage impérial je vous ai amené quelques vues je dirais de cette tente qui est à l'heure actuelle unique au monde on en connait d'autres je veux dire mais elle est de loin et bien sûr la plus fraîche et la plus belle qui soit une petite restauration presque de rien a permis de la remonter de la remonter et de l'exposer voilà cette couleur vieux rose je dirais plutôt que pour proprement en parler voilà les fils d'or et les fils d'argent sont sur ces admirables frises de couleur gris bleu qui courent en fait et donnent son horizontalité à cet ensemble mais surtout disons l'ensemble quant à son inspiration et quant à l'inspiration de cette broderie est certainement comme une sorte de synthèse de tout l'art ornemental et de toute la délicatesse dont étaient capables les Ratschputs au début de cette conférence vous avez promis que vous seriez dans le rêve j'espère que vous aventrez avec moi on y est resté jusqu'au bout et je vous remercie pour aujourd'hui la Chine traversait une crise terriblement négative en fait la Chine vit encore sous une grande dynastie la fameuse dynastie des Ming une de ces dynasties tambourinaires si j'ose dire d'abord elle est longue 276 ans elle compte beaucoup d'empereurs glorieux 17 au total mais en 1607 c'est l'épuisement de la dynastie de Ming avec le règne de l'empereur Cheng Song un règne assez long je dois dire et assez nul surtout parce que dès la fin de la dynastie des Song et tout au long de la dynastie des Ming le système de gouvernement en Chine a changé complètement on a réussi à habituer l'empereur à être une forme de dieu vivant donc à ne pas pouvoir avoir contact avec ces êtres normaux si j'ose dire que sont les militaires les ministres les politiques les économiciens etc etc l'empereur vit donc retiré mais retiré très entre guillemets je dirais dans cette forme de paradis vénéneux qui s'appelle la cité interdite où ne peuvent le servir que des êtres qui ne sont pas des êtres à savoir les eunuques je vous rappelle que étatiquement seuls les eunuques peuvent servir l'empereur donc les vrais maîtres de la Chine sont les eunuques qui en cette époque la font des fortunes absolument phénoménales à vendre un droit de guerre à vendre une concession d'exploitation de four de porcelaine à vendre des provinces entières pour leur compte et la Chine comme cela étouffée je dirais par cette barrière d'eunuques autour de la personne impériale est en train de se perdre complètement plus d'expansionnisme territorial plus même de défense des territoires les barbares aboient aux frontières et bien souvent grignotent province par province le nord et le sud de la Chine et au fond on laisse faire on laisse faire donc le peuple a faim donc le peuple meurt donc le peuple est malade donc le peuple gronde et c'est le début des grandes insurrections paysannes à cette époque là et la dernière de ces insurrections paysannes coûtera la vie à la dynastie de Ming vous savez en effet qu'en 1644 donc très peu de temps après notre date d'aujourd'hui une de ces insurrections admirablement menée et certainement d'ailleurs soutenue et stipendiée par les grands féodaux réussit à entrer dans Pékin réussit à passer les douves de la société interdite réussit à s'immiscer dans cette cité interdite cependant que le dernier empereur de Ming avec un courage bon s'échappera par la porte de derrière montra sur la colline du charbon et après avoir contemplé une dernière fois son monde se pendra à un arbre que l'on montre d'ailleurs encore aujourd'hui et ce sera une mutation de plus les manchus ramasseront les miettes et fonderont la dernière dynastie chinoise la dynastie de Qing une des plus longues de toute l'histoire de la Chine puisqu'elle s'éteint en 1912 avec l'abdication du plus célèbre de tous les empereurs parce que c'est le seul sur lequel on a fait un film à savoir Puyi mais vous avez vu le film j'en suis sûr donc et pour faire la synthèse de tout cela là les démons qui sont là menaçant bien sûr les dieux mais les dieux finissent toujours par triompher et contre-pied exact de cette scène mythologique la même scène sur terre alors regardez bien parce que c'est trop beau les démons les voilà et c'est les anglais aussi simple que ça c'est l'infanterie anglaise peinte d'ailleurs de façon absolument adorable on dirait vraiment les fameux soldats de casse-noisette tout à fait ça avec leur fusil en train d'avancer vers Orcha cela va de soi et ces soldats anglais sont naturellement battus en brèche par la superbe des princes d'Orcha alors c'est assez extraordinaire de voir le côté complètement traditionnel de ces guerriers indiens paradant comme un carousel Louis XIVien et battant en brèche les 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 l'artillerie indienne et on assiste d'ailleurs à la fin de cette rencontre à la fin de cette bataille là on assiste comme pour tout à l'heure démons contre dieux ici anglais contre indiens on assiste au moment crucial c'est la défense de Orcha et ça je trouve au fond c'est très émouvant parce que le peintre avec ce style naïf qui est le sien nous a représenté exactement Orcha tel que je voulais décrit c'est à dire voilà la rivière Betwa qui entoure la ville voilà la ville elle même voilà le donjon du fort et voilà la résistance inutile de vous dire victorieuse des Orchiens contre les anglais il y a qu'une dia qui me manque cruellement mais je l'ai raté d'émotion c'était un anglais qui voyait arriver sur lui un guerrier indien qui n'avait même pas l'air stupéfait parce que ça le peintre ne savait pas comment on fait un air stupéfait alors il lui a fait faire pipi c'est une chose absolument extraordinaire parce qu'on voit ça dans les mastabas égyptiens de l'ancien empire alors c'est amusant de le retrouver là mais que vous ayez un détail quand même pour que vous vous rendiez compte de la qualité de ce dessin et de cette peinture cet affrontement de bouctins qui fait partie en fait d'une sorte de contrepoint de la grande bataille dans les rangées inférieures et qui est vraiment d'une très très grande beauté alors vous voyez dans ce Orcha que nous venons maintenant de parcourir il nous reste encore un quartier à voir et peut-être le plus beau vous avez vu quand même un des tout beaux forts de l'Inde un des plus orgueilleux temples de Vishnu qui soit et un temple de Lakshmi qui est un véritable trésor d'histoire de la peinture dernier quartier que je vais vous faire montrer c'est le quartier de l'au-delà vous savez bien entendu que ces princes mouraient et que naturellement ils se choisissaient on avait choisi pour eux un lieu de résidence pour l'éternité c'est la nécropole des princes de Orcha alors il faut sortir de ville il faut traverser la Betwa bien entendu et on voit apparaître dans le lointain cette nécropole et chose absolument extraordinaire tous les princes de Orcha jusqu'au dernier en 1871 la dynastie s'est éteinte tous les princes d'Orcha sont là dans un décor extraordinaire puisqu'il y a la rivière les contreforts basaltiques dont je vous parlais tout à l'heure d'admirables grands arbres et surtout de grands ficus c'est une chose absolument extraordinaire parce qu'on voit ça dans les mastabas égyptiens de l'ancien empire alors c'est amusant de le retrouver là mais que vous ayez un détail quand même pour que vous vous rendiez compte de la qualité de ce dessin et de cette peinture cet affrontement de bouctins qui fait partie en fait d'une sorte de contrepoint de la grande bataille dans les rangées inférieures et qui est vraiment d'une très très grande beauté alors vous voyez dans ce Orcha que nous venons maintenant de parcourir il nous reste encore un quartier à voir et peut-être le plus beau vous avez vu quand même un des tout beaux forts de l'Inde un des plus orgueilleux temples de Vishnu qui soit et un temple de Lakshmi qui est un véritable trésor d'histoire de la peinture le dernier quartier que je vais vous faire montrer c'est le quartier de l'au-delà vous savez bien entendu que ces princes mouraient et que naturellement ils se choisissaient on avait choisi pour eux un lieu de résidence pour l'éternité c'est la nécropole des princes de Orcha alors il faut sortir de ville il faut traverser la Betwa bien entendu et on voit apparaître dans le lointain cette nécropole et chose absolument extraordinaire tous les princes de Orcha jusqu'au dernier en 1871 la dynastie s'est éteinte tous les princes d'Orcha sont là dans un décor extraordinaire puisqu'il y a la rivière les contreforts basaltiques dont je vous parlais tout à l'heure d'admirables grands arbres et surtout de grands ficus et derrière dans un silence absolu cette rangée de tombeaux que vous avez là qui en fait ne sont pas des tombeaux bien sûr ce sont des scénophes purement c'est à dire des sortes de maisons idéales dans laquelle ces ancêtres continuent à régner pour protéger la ville et lui garder toute son intégrité et de tous ces tombeaux dont le plan est presque toujours identique avec le chicara c'est à dire la tour qui rappelle que ce sont des lieux sacrés mais avec aussi les étages d'un fort je dirais habituel c'est un peu conçu comme les mastabas de l'Egypte ancienne somme toute au milieu donc de tous ces de tous ces tombeaux un frappe particulièrement c'est celui que vous commencez à deviner là en fait c'est le dernier 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 de la série c'est donc le premier 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 de tous les temps c'est en effet celui du fondateur de Orcha alors on peut s'étonner en se disant tiens pas de tour et bien c'est aussi une volonté du prince le prince a dit au moment où très vieux il s'apprêtait à mourir si l'on termine mon tombeau je n'aurai jamais envie de revenir n'achever pas mon tombeau et ainsi je reviendrai c'est moi qui l'achèverai et aujourd'hui encore les habitants de Orcha attendent que le prince revienne pour terminer ce tombeau délibérément inachevé et bien je trouve que cette dernière légende est tellement indienne elle aussi qu'elle méritait d'être rapportée je suis presque au bout mais quand même j'ai pensé important d'ajouter un petit complément je vous ai montré des lieux bénis ce soir du moins j'espère que vous les avez ressentis comme tels Bikaner Hadjgar Orcha chacun à sa mesure je dirais est une merveille mais il y a une chose qui me manquait c'était de vous montrer quel parce que Philippe III d'Espagne est tout simplement une nullité mais il accumulera des gaffes tellement somptueuses au cours de son règne qu'elles finiront presque par être positives je vous rappelle que c'est lui qui a relancé toute la guerre avec les Flandres on verra ce que ça coûtera à l'Europe c'est lui qui a fait chasser tous les arabes d'Espagne on verra ce que ça coûtera à l'artisanat et à l'industrie espagnole qui se prive en fait de ses meilleures mains à ce moment là enfin bon Philippe III est nul et voilà c'est pas tout à fait de sa faute je pense c'est de nouveau d'ailleurs un fils de génie si vous remarquez et le troisième personnage qui disparaît et c'est tout aussi important en 1603 quelques années donc après Philippe II c'est Elisabeth d'Angleterre elle a aussi je n'ai pas besoin de vous refaire un portrait une figure à la Catherine de Médicis une figure à la Philippe II c'est à dire une de ses figures de pouvoir rayonnant et suprême elle disparaît elle est remplacée par Jacques Ier Jacques Ier qui sera un grand roi ça ne fait aucun doute ce sera un homme d'une intelligence d'une honnêteté d'un radicalisme étonnant mais vous savez sans doute il était si laid point 1 et si sale point 2 que ce sera le plus impopulaire de tous les monarques de l'Angleterre ça lui coûtera très cher je dirais le manque de charisme qui est le sien coûtera très cher à un règne qui analysé deux siècles après apparaît vraiment comme un règne glorieux mais qui sur le moment ne s'est pas trop vu alors j'aimerais simplement faire la synthèse trois personnages donc je dirais tournent la page de l'histoire Catherine de Médicis Philippe II et Elisabeth d'Angleterre leur mort tourne une page de l'histoire et leur remplacement par Henri IV Philippe III et Jacques Ier annonce vraiment je dirais la conception du pouvoir moderne en tout cas que les historiens ont bien vu et sur lequel ils insistent beaucoup dernier paragraphe je dirais de la page occident une puissance dont on n'a pas parlé jusqu'à présent commence à s'imposer cette puissance c'est les provinces unies autrement dit naturellement la Hollande et des états qui lui sont alliés à ce moment là là aussi le génie je dirais presque prophétique de leur conception de l'économie fait qu'ils sont en train de devenir un des atouts importants de notre monde européen dans les années 1607 ils sont encore trop grévés par les guerres incessantes que leur fait l'Espagne bien sûr et le brave Philippe III décidément toujours lui accumule encore une gaffe au gaffe en signant par économie la fameuse trêve de 12 ans où il décide donc de ne plus envoyer armées inquisitions moines et chocolat dans ces provinces unies pour les laisser faire et bien ces 12 ans l'Espagne ne les rattrapera jamais comme vous le savez sans doute ils suffiront aux provinces unies à faire leur fortune asseoir leur fortune protéger leur fortune créer un espèce de monopole autour d'eux et grâce à ces 12 ans de paix les laisser faire et bien ces 12 ans l'Espagne ne les rattrapera jamais comme vous le savez sans doute ils suffiront aux provinces unies à faire leur fortune asseoir leur fortune protéger leur fortune créer un espèce de monopole autour d'eux et grâce à ces 12 ans de paix les provinces unies entrent dans ce qu'ils appellent eux-mêmes leur siècle d'or on entre donc dans le fameux 17ème siècle qui sera le plus grand siècle de ce nord de l'Europe donc vous voyez c'est assez curieux comme balance historique cette charnière du 17ème siècle les tout grands états ceux qu'on avait jusqu'alors appelé les tout grands états France Espagne Angleterre sont plutôt dans une période charnière je dirais dans laquelle l'orientation demeure floue et une puissance dont on n'avait jamais parlé alors elle ignore le flou c'est nos braves hollandais qui avec leur pragmatisme qui est le leur sont en train de créer un empire qui sera insurpassable pendant tout le 17ème siècle vous savez presque tout il y a encore le petit alinéa de la fin de l'alinéa pour parler quand même un petit peu du pape puisque règne en 1607 un très grand pape c'est Paul V qui en dépit du fait qu'il est de la famille borguèse donc qu'il fait partie de ces fameux papes princes qui ont coûté cher à l'église au 15ème et au 16ème siècle n'en est pas moins d'une telle honnêteté pontificale qu'il est peut-être le premier qu'on ne puisse pas accuser de népotisme mais surtout il est le dernier pape de cette grande lignée des piétistes qui ont marqué toute la contre-réforme donc lui est encore dans ce fameux courant de la retrempe de la foi chrétienne dont il sera un artisan infatigable c'est lui qui a connu c'est lui qui a encouragé c'est lui qui a prôné en particulier Saint-François de Salles et puisque nous parlons de lui c'est en 1607 que Saint-François de Salles signe et en fait que l'on publie en son nom la fameuse introduction à la vie des votes qui est certainement un des ouvrages les plus lumineux qu'on ait jamais écrit sur le christianisme reconsidéré avec ça vous savez tout France Espagne Angleterre Provinces-Unis et Vatican disons tout naturellement non mais les grandes lignes les grands axes vous les avez il y a toujours la page culture comme dans le nouveau quotidien vous savez et si vous vous souvenez depuis plusieurs semaines j'essaye de vous dire combien il est curieux de constater qu'il y a des années bénies ou maudites mais j'entends c'est très curieux de voir qu'à certains moments de grandes guerres éclatent un peu partout qu'à d'autres moments de grands spiritualistes apparaissent un peu partout on avait eu l'occasion de voir cette curieuse convergence en particulier entre la naissance du jainisme du bouddhisme et de vous vous souvenez de ça je pense oui alors cette année 1607 ces années autour de 1607 sont aussi des années étrangement marquées mais je dirais marquées par ce qu'on appellerait les arts ce sont des années incroyablement fécondes sur le plan contre à la fin de cette bataille là on assiste comme pour tout à l'heure démons contre dieux ici anglais contre indiens on assiste au moment crucial c'est la défense de Orcha et ça je trouve au fond c'est très émouvant parce que le peintre avec ce style naïf qui est le sien nous a représenté exactement Orcha tel que je vous l'ai décrit c'est à dire voilà la rivière Betwa qui entoure la ville voilà la ville elle-même voilà le donjon du fort et voilà la résistance inutile de vous dire victorieuse des Orchiens contre les anglais il n'y a qu'une dia qui me manque cruellement mais je l'ai raté d'émotion c'était un anglais qui voyait arriver sur lui un guerrier indien qui n'avait même pas l'air stupéfait parce que ça le peintre ne savait pas comment on fait un air stupéfait alors il lui a fait faire pipi c'est une chose absolument absolument extraordinaire parce qu'on voit ça dans les mastabas égyptiens de l'ancien empire alors c'est amusant de le retrouver là mais que vous ayez un détail quand même pour que vous vous rendiez compte de la qualité de ce dessin de cette peinture cet affrontement de bouctins qui fait partie en fait d'une sorte de contrepoint de la grande bataille dans les rangées inférieures et qui est vraiment d'une très très grande beauté alors vous voyez dans ce Orcha que nous venons maintenant de parcourir il nous reste encore un quartier à voir et peut-être le plus beau vous avez vu quand même un des tout beaux forts de l'Inde un des plus orgueilleux temples de Vishnu qui soit et un temple de Lakshmi qui est un véritable trésor d'histoire de la peinture le dernier quartier que je vais vous faire montrer c'est le quartier de l'au-delà vous savez bien entendu que ces princes mouraient et que naturellement ils se choisissaient on avait choisi pour eux un lieu de résidence pour l'éternité c'est la nécropole des princes de Orcha alors il faut sortir de ville il faut traverser la Betwa bien entendu et on voit apparaître dans le lointain cette nécropole et chose absolument extraordinaire tous les princes de Orcha jusqu'au dernier en 1871 la dynastie s'est éteinte tous les princes d'Orcha sont là dans un décor extraordinaire puisqu'il y a la rivière les contreforts basaltiques dont je vous parlais tout à l'heure d'admirables grands arbres et surtout de grands ficus et derrière dans un silence absolu cette rangée de tombeaux que vous avez là qui en fait ne sont pas des tombeaux bien sûr ce sont des cénotaphs purement c'est à dire des sortes de maisons idéales dans laquelle ses ancêtres continuent à régner pour protéger la ville et lui garder toute son intégrité et de tous ces tombeaux dont le plan est presque toujours identique avec le shikara c'est à dire la tour qui rappelle que ce sont des lieux sacrés mais avec aussi les étages d'un fort je dirais habituel c'est un peu conçu comme les mastabas de l'Egypte ancienne somme toute au milieu donc de tous ces de tous ces tombeaux un frappe particulièrement c'est celui que vous commencez à deviner là en fait c'est le dernier 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 de la série c'est donc le premier 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 de tous les temps c'est en effet celui du fondateur de Horcha alors on peut s'étonner en disant tiens pas de tour et bien c'est aussi pour qu'on fasse des bastions et des redoutes formidables mais assez dense pour qu'on puisse l'ouvrager presque comme de la dentelle et c'est bien à la dentelle que l'on pense quand on voit la beauté de ces fenêtres ajourées ou la délicatesse de ces arcatures là et le goût des princes de Bicanère est d'avoir mélangé au grès assez blond d'ailleurs de la région le marbre le plus blanc et le contraste du marbre blanc et de ce grès blond donne en fait quelque chose d'extrêmement intéressant ceci étant le pavillon de musique pour l'été des princes de Bicanère il date de 1641 donc c'est presque je dirais dans notre époque mais ce qui est naturellement le plus important c'est de voir que ces princes se considèrent en tout cas dans leur forêt dans leur état comme de grands moghol je veux dire qu'il est évident qu'ils sont fonctionnaires auprès de leur suzerain les moghol mais que chez eux ils sont les maîtres donc leur salle d'audience doivent être à la mesure même de leur divinité et à Bicanère on a refait en 1609 la salle que vous avez ici qui est une salle entièrement recouverte d'or vous pouvez être un peu gêné je dirais vous pourrez être un peu choqué peut-être par le lamé de cet or vous aurez constaté je pense immédiatement qu'il s'agit bien sûr de pièces de verre et vous devez vous dire du même coup comment peut-on alors qu'on a l'or mettre des bouts de verre pour faire croire aux diamants et aux rubis je voudrais simplement corriger là une petite erreur d'interprétation tellement tellement courante je dirais chez les occidentaux que nous sommes c'est pas pour faire faux diamants faux rubis ou fausses émeraudes c'est parce que la tradition mieux que cela l'usage mieux que cela encore le canon exige qu'il y ait des miroirs dans une salle du trône pourquoi ? parce que la salle du trône est celle où réside ce dieu vivant qu'est le Raja ou le Maharaja donc lorsqu'il rend la justice en particulier aucune force mauvaise ne doit pouvoir l'influencer depuis l'aube des temps auprès des trônes des Raja on plaçait toujours des miroirs pour que les démons et notamment les démons de la tentation découvrant l'horreur de leur propre visage s'enfuient horrifiés et ne perturbent donc pas le lit de justice mais c'est une habitude védique ça remonte à l'époque des miroirs de bronze des premiers temps relisez votre Mahabharata et vous verrez que dès qu'un roi rend justice on dispose les miroirs alors naturellement qu'au XVIIe siècle on a joué avec ces miroirs donc je répète qu'ils sont rituels et on a créé ce qu'on appelle en Inde ces Shish Mahal palais de miroirs traduit en français qui ne sont donc pas du Kish mais qui sont au contraire la traduction d'une habitude canonique dont vous avez ici la réflexion bien nous quittons maintenant cette salle du trône et nous voilà dans la partie la plus proche de notre date puisqu'elle a été entièrement refaite en 1606 nous sommes en fait maintenant dans le palais des femmes ce qu'on appelle en Inde le Zenana et alors Krishna est partie ravi elle avait la poitrine qui tenait bon c'est une anecdote de rien mais elle a donné prétexte à une de ces fêtes dont les indiens ont besoin comme nous ça correspond un tout petit peu à notre esprit de carnaval car le jour du Oli qui est le jour de cette fameuse histoire là tout le monde en Inde se doit de tâcher tout le monde en Inde sans distinction ni d'âge ni de rang social ni de rien du tout et à l'époque qui nous intéresse à cette grande époque là les femmes pouvaient partir avec des seringues d'argent remplies de rouges de bleus de jaunes de tout ce que vous voulez sur leur seigneur et maître qui n'avait pas le droit de montrer la moindre colère car montrer de la colère eût été offensé Krishna donc c'était à cette époque là un jour merveilleux de réhabilitation sociale et je dois vous dire qu'aujourd'hui encore et dans certaines provinces le jour de Oli est un jour redoutable parce que garder le sourire quand on reçoit du mignon argenté je peux vous dire que c'est une autre affaire alors voilà les dames sont là oh regardez elles jettent de la couleur sur le rajah en train de passer qui reçoit ce nuage de rouge en gardant mais il faut de bons yeux un sourire presque presque rayonnant en bas ici dernier document que je voulais vous montrer ou presque simplement ces moments peut-être plus châtiés je veux bien qui étaient les moments de l'intimité de ces princes alors voilà exactement le type de pavillon de musique que vous avez vu tout à l'heure à Bicanère le prince est là avec l'une de ses épouses en train de jouer comme vous pouvez voir il joue au fameux jeu de panchi et puisqu'on parlait d'épouse un portrait d'une des rannies de Bicanère pour que vous voyez qu'elle pouvait être la somptuosité du caparasson des dames de cette époque là sa riz entièrement tissée de fils d'or et naturellement des perles énormes partout un véritable gorgerin un pectoral des boules d'oreilles sur le front ce bijou tellement particulier qu'on appelle le tika et puis ce dernier bijou qui déconcertait tellement les occidentaux mais sans lesquels une dame de qualité en Inde se sentait nue c'est la boucle de nez qui vous voyez ici peut atteindre à des dimensions assez considérables et ainsi chassée peut-on dire une princesse de l'Inde de l'époque pouvait véritablement paraître fin du chapitre premier dans les perles de la ranie de Bikaner nous laissons maintenant les riches et les nantis ceux qui ont compris et nous allons voir les autres ceux qui n'ont jamais voulu comprendre c'est ceux qui sont donc morts de faim morts d'oubli ou morts de cette espèce d'héroïsme formidable je veux bien mais désespérés qui a été le leur ceux-là ce sont les princes de Chittorgar ce sont les princes de Jaisalmer ce sont les pins de beaucoup d'autres de ces grandes maisons de l'Inde moi j'ai choisi de vous montrer un de ces forts c'est le fort de Rajgar dont le Raja n'a jamais voulu reconnaître l'autorité moghol et aujourd'hui le fort complètement oublié de tout meurt et quand on les découvre en enfilade regardez ce que ça donne c'est absolument merveilleux ça c'est ce qu'on pourrait appeler le chemin de ronde des terrasses du fort de Rajgar on a donc le versant de la plaine d'un côté la cour de l'autre et on passe ainsi de clochetons en clochetons pour gagner ces jardins supérieurs qui étaient en fait les palais ouverts du prince juste au dessus de la porte c'est là ce que j'appelais tout à l'heure son balcon d'apparition que vous avez ici ou alors pour les périodes de Mousson ces grandes terrasses sur lesquelles la cour entière vivait utilisant même des fauteuils de pierre je pense que vous en voyez un là un là aussi pour les grands concours de musique ou concours de poésie et on pouvait ainsi converser d'une terrasse à l'autre pratiquer les arts d'une terrasse à l'autre celle-là était la terrasse du prince héritier et c'est de là selon la tradition qu'il chassait l'ours à l'époque abondant dans les collines qui sont autour de nous mais surtout ce que j'essaye de vous montrer c'est dans la beauté de ce paysage dans la beauté de cette brume le côté complètement irréel de ce fort oublié que vous avez sous vos yeux la dernière terrasse que l'on peut voir est peut-être aussi la plus célèbre voilà c'est celle-ci elle appartenait à l'épouse favorite celle-là était princesse de Jaipur une des plus belles alliances faites par la maison de Radsgar mais coupée du luxe et de la brillance de sa maison de Jaipur elle est devenue folle et comme on lui avait supprimé le miroir devant lequel elle passait des journées à se teindre et à se repeindre dans une espèce de paranoïa totale qu'il avait petit à petit gagné elle a fini par élire cet étang en miroir à tel point qu'elle s'est penchée 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 jusqu'au jour où elle est tombée et le gardien du fort de Radsgar dit attendez que la lune vienne et vous entendrez chanter la rannie au fond de l'eau ces forts là ces forts vides sont peuplés d'admirables fantômes il faut le dire comme tout à l'heure je vous ai montré quelques miniatures qui peuplaient le palais du Bicamère j'ai aussi amené quelques miniatures pour ranimer celui de Radsgar en naturellement nos princes de ces petits forts ne voyageaient pas avec 18 000 personnes autour d'eux ils voyageaient à dos de chameaux comme vous pouvez le voir car ils étaient ne l'oubliez pas les descendants de ces Radsput irréductibles guerriers depuis mille depuis deux mille peut-être même depuis trois mille ans de temps en temps quand les circonstances le permettaient il s'offrait quand même un éléphant mais un petit éléphant j'ai une tendresse absolue pour cette miniature parce que je trouve vraiment l'éléphant trop mignon et le Radsgar trop content d'être dessus mais c'est vraiment l'éléphant de seconde main qui vraiment me touche mais droit 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 au coeur la plupart du temps d'ailleurs c'était ni chameau ni éléphant mais le cheval n'oubliez pas que ces princes de l'Inde étaient hommes de chevaux au moins autant d'ailleurs que les mogols du Fergana et c'est l'un des points d'ailleurs qui les a tout de même liés qui a mené leur compréhension ce culte du cheval qui a de la soie et ils puisaient dans les marchandises chinoises abondamment donc on trouve dans ces forts de l'Inde non seulement la quintessence du goût indien mais très souvent d'admirables interprétations des arts en particulier chinois en particulier persans voire même de temps en temps byzantins qui sont assez passionnants autour de cette chambre à coucher du maître conçue comme un palanquin tout un anneau de corridor et ça c'est le chef d'oeuvre des chefs d'oeuvre c'est cela qui a été repeint dans ces années 1609 et c'est cela qui est absolument insurpassable aujourd'hui encore regardez la richesse fabuleuse de ces appartements pourtant je dirais c'est simple de technique ils ont des peintures murales c'est tout ni incrustation ni or ni pierre non c'est de la peinture murale mais traité avec un sens de la miniature tellement admirable et traité avec une sûreté de goût aussi tellement fantastique que véritablement on peut y voir un fleuron absolu de l'art oriental les plafonds eux-mêmes ont été décorés d'ailleurs de semis de fleurs dont l'élégance n'est pas à prouver il suffit de regarder et je dirais même surtout regarder le document suivant ce couloir tournant à naturellement des angles et aux angles on a ménagé des coupoles et on a décoré ces coupoles avec autant de grâces que l'intérieur d'un bol chinois impérial je dirais on pourrait presque faire passer ça l'échelle des diapositives permettant tout pour l'intérieur d'un bol chinois tellement en fait c'est admirablement conçu mis en page et traduit par le biais de la couleur et dans les appartements même on remarque ceci que ce fameux goût chinois qui a tellement marqué le début de notre 17ème siècle avec l'ouverture des compagnies orientales ce même goût chinois existait et peut-être était encore plus prégnant en Inde puisque dans les petits boudoirs des appartements des dames les peintres se sont amusés à représenter comme en trompe l'œil des séries de vases blancs bleus qui sont exactement les vases blancs bleus que la Chine vendait si bien sous la dynastie de Ming c'est à dire justement dans l'époque qui nous intéresse alors je voulais vous montrer juste quelques-uns de ces vases mais c'est étonnant de voir qu'on a un espèce de livre d'art sur la porcelaine chinoise au mur d'un fort de l'Inde donc voilà exactement ce que vous pouvez découvrir à Bikaner en particulier voilà le dernier que je vous montre parce que ce décor là est un décor classique c'est l'immortel au daim qui est un des motifs favoris de ces vases en forme de gourde à l'époque de Ming donc vraiment le peintre indien qui a exécuté cela avait une très bonne connaissance des objets chinois et dernier détail que je vous montre dans la plus petite des chambres repeinte à l'occasion du dernier mariage du prince on voit une peinture complètement différente elle n'est plus précieuse comme celle des appartements précédents elle a une espèce de générosité un tout petit peu enfantine si j'ose dire ce sont de grands manguiers dans lesquels jouent des petits singes je pense que vous les voyez ici tout à l'heure sur la carte c'est tout près de Rajga c'est tout près de Kajurao de nouveau mais c'est de nouveau hors des étapes donc bien peu de gens connaissent Orcha bien peu de gens s'y aventure je vais simplement vous convaincre que c'est un des plus beaux rêves de l'Inde de la route on commence à voir déjà qu'il doit y avoir quelque chose par le pont qui est là en effet Orcha est construit sur une sorte d'île au milieu d'une rivière qui est minable comme la Venoges à Lausanne c'est pas peu dire lorsque c'est pas la saison mais qui en période de mousson peut devenir un véritable fleuve cette rivière c'est la Betwa et donc Orcha est construit sur une île sur la Betwa et m'a toujours rappelé la Kadesh des Hittites au milieu de l'Oronte toute proportion gardée je veux bien je veux bien donc vraiment c'est un grand nid d'aigle au entouré des flots tumultueux d'une rivière alors pour passer à peu près à sec on avait donc construit ce pont que vous avez là pont qui ensuite se prolonge prend des arches plus hautes au fur et à mesure qu'on passe l'immense lit cailloute de cette rivière Betwa et une fois passé cela nous arriverons en ville mais néanmoins il faut constater qu'au pied de la rivière déjà bien donc avant le coeur de la ville il y a des fortifications aussi formidables que celle de Bikenère aussi formidables bien sûr aussi que celle de Radjgar que nous venons de voir même principe d'ailleurs à tour d'angle rappelant un tout petit peu la gaieté de l'architecture savoyarde de la bonne époque si l'on peut dire c'est à dire vraiment un mur une tour un mur une tour voilà et voilà l'eau l'eau qui est autour l'eau qui était basse ce jour là je l'admets et c'est encore peut-être le dernier endroit du monde où on peut retrouver une vieille dame tout simplement en train de réfléchir au bord de l'eau rien d'autre et regarder passer à un étranger sans même faire autre chose que lui dire bonjour ce qui est là aussi une qualité rare disons bien face à cela nous voilà face à la ville et c'est indicible avouer qu'une chose de cette importance de cette grandeur de cette majesté de cette beauté soit à ce point inconnue et je répète c'est encore je dirais presque par chance presque inconnu ce lieu qu'est Orcha et voilà donc devant vous la ville elle a compté à la grande époque à l'époque de sa fondation plus de 30 000 habitants il en reste aujourd'hui 1117 et ces 1117 habitants de Orcha aujourd'hui n'en font pas d'autre vocation que d'entretenir une ville qui leur tient au coeur comme peut-être aucune autre en Inde donc au fond ils sont un peu les terraciers du passé à l'heure actuelle alors vous voyez ils ont appuyé des maisons je dirais discrètes d'ailleurs parce que la plupart du temps sans béton c'est du torchis peint en blanc tout simplement ils ont appuyé leurs maisons au palais et au temple parce que ça tient mieux ma foi et ils ont cette vertu d'avoir réussi je dirais dans laquelle l'orientation demeure floue et une puissance dont on n'avait jamais parlé alors elle ignore le flou c'est nos braves hollandais qui avec leur pragmatisme qui est le leur sont en train de créer un empire qui sera insurpassable pendant tout le 17ème siècle vous savez presque tout il y a encore le petit alinéa de la fin de l'alinéa pour parler quand même un petit peu du pape puisque règne en 1607 un très grand pape c'est Paul V qui en dépit du fait qu'il est de la famille borguèse donc qu'il fait partie de ces fameux papes princes qui ont coûté cher à l'église au 15ème et au 16ème siècle n'en est pas moins d'une telle honnêteté pontificale qu'il est peut-être le premier qu'on ne puisse pas accuser de népotisme mais surtout il est le dernier pape de cette grande lignée des piétistes qui ont marqué toute la contre-réforme donc lui est encore dans ce fameux courant de la retrempe de la foi chrétienne dont il sera un artisan infatigable c'est lui qui a connu c'est lui qui a encouragé c'est lui qui a prôné en particulier saint François de Sales et puisque nous parlons de lui c'est en 1607 que saint François de Sales signe et en fait que l'on publie en son nom la fameuse introduction à la vie dévote qui est certainement un des ouvrages les plus lumineux qu'on n'ait jamais écrit sur le christianisme reconsidéré avec ça vous savez tout France Espagne Angleterre Provinces Unies et Vatican disons tout naturellement non mais les grandes lignes les grands axes vous les avez il y a toujours la page culture comme dans le nouveau quotidien vous savez et si vous vous souvenez depuis plusieurs semaines j'essaye de vous dire combien il est curieux de constater qu'il y a des années bénies ou maudites mais j'entends c'est très curieux de voir qu'à certains moments de grandes guerres éclatent un peu partout qu'à d'autres moments de grands spiritualistes apparaissent un peu partout on avait eu l'occasion de voir cette curieuse convergence en particulier entre la naissance du jainisme du bouddhisme et de vous vous souvenez de ça je pense oui alors cette année 1607 ces années autour de 1607 sont aussi des années étrangement marquées mais je dirais marquées par ce qu'on appellerait les arts ce sont des années incroyablement fécondes sur le plan des arts et j'ai pensé que ça vous intéresserait de simplement faire une synthèse de choses ultra connues mais dont on oublie qu'elles sont au fond apparues en même temps permettez-moi de commencer avec la littérature mais d'un bout à l'autre de l'Europe il n'y a que des chefs-d'oeuvre et que des génies pensez que au nord c'est-à-dire en Angleterre dans ces années-là monsieur William Shakespeare écrit et fait publier King Lear Macbeth et en 1607 exactement Coriolan c'est-à-dire en fait trois des tout grands manifestes du théâtre qu'il est en train d'inventer cependant que Ben Janssen dans cette même Angleterre écrit Volpone et Volpone aussi est une oeuvre sur quelque chose qu'à Biclaner on avait complètement oublié à force d'être gens de cours c'est l'amour je dirais presque la célébration sacrale de la nature que ces petites cours avaient su garder regardez cette miniature elle pourrait pas avoir été faite à Biclaner elle pourrait pas avoir été faite à Jaipur encore moins à la cour des mogols mais elle pourrait avoir été faite dans des forts comme celui de Rajgar c'est quoi c'est les Rani les reines donc se rendant dans les dans les prairies pour cueillir les fleurs d'amandier blanche que l'on offre à la déesse Lakshmi et regardez la pastorale en fait que le peintre ici a ainsi mis en valeur et le c'était que dans ces écoles du nord dans ces petites écoles du nord vous trouvez toutes ces séries de miniatures où on vous montre la fleur rare l'animal rare des choses comme cela qui vraiment emblématisent parfaitement ce rapport à la nature qui était resté celui de ces princes regardez cette miniature c'est toujours collection Prince of Wales de Bombay représentant un sanglier particulièrement grand vu dans les forêts pas très loin de Oudaipour ou cette miniature peut-être encore plus extraordinaire montrant l'un des plus grands bouctins jamais pris au filet pas loin de Jodhpur cette fois-ci et si vous regardez bien cette miniature qui en vaut la peine regardez que l'artiste n'est pas contenté de montrer un beau tableau de chasse il a presque mis en scène une fable de la fontaine puisqu'on a un peu l'impression que la corneille qui est là sur son arbre se moque de la bêtise du bouctin qui s'est laissé prendre au filet il y a presque un côté je dirais de sagesse de fable dans la mise en scène d'une miniature comme celle-ci et la dernière que je vous montre parce que je trouve qu'elle est merveilleuse elle aussi c'est une page d'un album de tous les oiseaux qu'une Rani pouvait voir du haut du fort de Jodhpur et elle s'était fait peindre tous les oiseaux qu'inlassablement journée après journée saison après saison elle contemplait dans une série de 17 canards dont j'ai tiré celui-ci tout en gris sauf un tout petit peu de bleu sur la base de ses plumes mais ce sont des chefs-d'oeuvre de peinture bien dignes des miniatures de cours soit dit entre nous troisième clan troisième chapitre nous arrivons maintenant après ceux qui ont cédé Bikaner ceux qui n'ont pas cédé Hachgar à ceux qui ont cédé sont cédés et nous sommes à Orcha alors là je voudrais peut-être simplement peut-être juste présenter un peu les choses Orcha avait un prince ce prince s'appelait Rao Rao Singh Unip ce Rao Singh Unip avait été placé par son père à la cour des mogols et comme il avait à peu près le même âge que le prince héritier le prince Selim il était devenu un peu son confident en n'acceptant jamais rien parce que c'était déjà de cette race d'irréductible dont je suis en train de faire le portrait maintenant mais le jour où Rao Singh a su que la vie du prince héritier était en fait quasiment condamnée par un ministre d'Akbar qui voulait éliminer vraiment comme un château savoyard c'est à dire parfaitement carré quatre tours d'angle et c'est fini alors de l'extérieur ça fait un poil l'école militaire il faut dire regardez c'est quand même c'est curieux ça hésite entre un escurial un peu un peu étrange et une caserne à l'anglaise mais enfin ça date quand même de 1607 euh 1609 pardon le temple que vous avez là mais de nouveau c'est bizarre parce que parce que la culture du prince était bizarre mais vous allez voir que dès l'instant où on entre on oublie complètement cette étrangeté je veux dire presque cette extravagance architecturale et on retrouve tout à fait le climat indien de cette sorte de grand euh grand cloître dans lequel la plus gracieuse de toutes les déesses a trouvé séjour alors à l'heure actuelle le temple n'est plus en activité celui de Vishnu l'est encore je vous l'ai montré celui de Lakshmi est abandonné donc là aussi il commence à y avoir les arbres il commence à y avoir les acacias et les tamarises qui vont immanquablement un jour faire tomber les quatre tours mais qui aujourd'hui donnent un climat presque de lithographie anglaise je dirais à ce temple et chose assez étonnante il n'y a plus d'image de Lakshmi la seule chose qu'on y trouve c'est un lingam de Shiva complètement incongru dans un temple vishnuït oui mais l'habitant de Orcha qui s'est dévoué à l'entretien et en tout cas disons au dépoussiérage du temple est un Shivaïte donc il a mis son lingam là c'est ce qu'on appelle du syncrétisme je crois et je trouve très beau de dire son lingam juste au milieu de ces quelques camélias je trouve ça très poétique alors la vraie merveille vient maintenant ce que vous avez vu c'était un petit peu je dirais l'ingrate carrosserie de ce temple la beauté elle demeure miraculeusement sinon intacte du moins en très bon état c'est l'intérieur du cloche qui a gardé toute sa parure de peinture et c'est un des exemples les plus complets que l'on ait d'art pariétal du nord de l'Inde au 17ème siècle vous voyez en effet que tous les plafonds à l'époque il faut savoir à l'époque les murs étaient également teints et c'est en 1927 que comme cela moisissait les habitants d'Orchon ont décidé de passer tout ça au blanc un jour peut-être on aura les moyens assez formidables d'enlever cet enduit blanc et de retrouver derrière les peintures murales mais ce jour n'est pas encore arrivé alors nous nous contentons des plafonds et vous allez voir qu'il y a de bien belles choses tous les plafonds traités dans ce style presque populaire qui était tellement prisé par les cours du nord de l'Inde au 17ème siècle tous les plafonds traitent de Vishnu et de ses différents avatars voilà par exemple l'image de Vishnu créateur du monde je vous rappelle que quand le monde n'était pas encore quand c'était encore le grand chaos de la pré-création un dieu dormait sur ce chaos et dans son sommeil il a rêvé le monde ce dieu était Vishnu voilà donc Vishnu sur ce lit qui est pour lui le où ne peuvent le servir que des êtres qui ne sont pas des êtres à savoir les eunuques je vous rappelle que étatiquement seuls les eunuques peuvent servir l'empereur donc les vrais maîtres de la Chine sont les eunuques qui en cette époque la font des fortunes absolument phénoménales à vendre un droit de guerre à vendre une concession d'exploitation de four de porcelaine à vendre des provinces entières pour leur compte et la Chine comme cela étouffée je dirais par cette barrière d'eunuques autour de la personne impériale est en train de se perdre complètement plus d'expansionnisme territorial plus même de défense des territoires les barbares aboient aux frontières et bien souvent grignotent province par province le nord et le sud de la Chine et au fond on laisse faire on laisse faire donc le peuple a faim donc le peuple meurt donc le peuple est malade donc le peuple gronde et c'est le début des grandes insurrections paysannes à cette époque là et la dernière de ces insurrections paysannes coûtera la vie à la dynastie de Ming vous savez en effet qu'en 1644 donc très peu de temps après notre date d'aujourd'hui une de ces insurrections admirablement menée et certainement d'ailleurs soutenue et stipendiée par les grands féodaux réussit à entrer dans Pékin réussit à passer les douves de la société interdite réussit à s'immiscer dans cette cité interdite cependant que le dernier empereur de Ming avec un courage bon s'échappera par la porte de derrière montera sur la colline du charbon et après avoir contemplé une dernière fois son monde se pendra à un arbre que l'on montre d'ailleurs encore aujourd'hui et ce sera une mutation de plus les Manchus ramasseront les miettes effondreront la dernière dynastie chinoise la dynastie de Qing une des plus longues de toute l'histoire de la Chine puisqu'elle s'éteint en 1912 avec l'abdication du plus célèbre de tous les empereurs parce que c'est le seul sur lequel on a fait un film à savoir Puyi mais vous avez vu le film j'en suis sûr donc et pour faire la synthèse de tout cela la Chine est encore je dirais sur le plan des livres d'histoire dans un bon moment c'est la dynastie de Ming oui mais ce sont ces derniers Ming qui sont vraiment complètement retirés je dirais de la scène politique et même retirés de l'histoire de la Chine au fond ce qu'on fait de positif autour de la cour de Chine c'est du blanc bleu à cette époque là les amateurs m'auront compris j'imagine et nous arrivons enfin à l'Inde l'Inde je vous ai déjà presque tout dit donc je vais me permettre d'être court à partir des années 950 environ l'Inde a été convoitée et possédée par ces fameux personnages que l'on appelle moghol je rappelle peut-être ou peut-être c'est bien de fixer maintenant une éthémologie exacte moghol est un mot persan qui désigne très exactement les tribus d'origine turque occupant ataviquement l'Afghanistan d'aujourd'hui ce qu'on appelle le Fergana ce qu'on appelait au pavillon de porcelaine que l'on a fait dès le XVIIe et pendant tout le XVIIIe siècle par exemple au Belvedere à Vienne par exemple à Schönbrunn par exemple aussi à Numpenburg et bien les princes de l'Inde nous rendaient la monnaie de notre pièce ils se faisaient faire eux aussi des appartements de porcelaine mais sans de l'exotisme ils utilisaient de la porcelaine anglaise et hollandaise alors voilà ce que vous avez sous les yeux c'est un tout petit bout de la mosaïque de cet appartement du prince et ce sont des porcelaines anglaises en l'occurrence qui forment ce très beau tapis de blanc bleu je trouve assez curieux de se dire qu'en fait nous nous sommes ainsi répondus dans la même technique entre prince de l'Occident et prince de l'Orient ce que vous avez vu donc toute cette promenade à travers le fort de Bicanère avec sa délicatesse sa somptuosité son luxe indicible aussi disons le bien tout cela était donc pour mettre en évidence ce parti de ceux qui ont su comprendre je dirais d'où venaient et à quoi pouvaient servir surtout l'or moghol mais ces palais vous l'avez remarqué sont très vides aujourd'hui donc j'ai pensé qu'il fallait apporter peut-être un tout petit élément de vie là-dedans et je suis allé chercher dans quelques miniatures quelques miniatures qui vont juste vous donner un peu l'impression de ce qu'était la cour de tel prince voilà par exemple l'arrivée du prince de Jaipur lui aussi un grand politique pro-moghol dans un de ses déplacements de sa ville à Amber et bien on sait par le document qui accompagne cette grande peinture qu'ils étaient 18 000 à porter ce qui était nécessaire au prince pour une lune car il se déplaçait pour le temps d'une lune mais ce que je voulais vous montrer c'était surtout la foule grouillante des porteurs autour du prince lui-même quant à l'ambiance des forts il faut la voir un peu comme nous montre cette très belle miniature du musée prince de Galles de Bombay c'est une audience offerte ici par un prince de Jiangsi à son frère mais regardez surtout donc la salle elle-même les deux monarques la foule des courtisans autour les ambassadeurs que l'on annonce le chambelan prospère qui prie les droits d'entrée tout cela je trouve met un peu de lumière et surtout un peu de saveur aux intérieurs vides que vous avez vus jusqu'à présent puis il fallait bien que je vous parle des fêtes parce qu'on vivait dans ces formes dans l'attente des fêtes c'était le moment où en fait les barrières croulaient pour une journée parfois pour deux journées au grand maximum c'est à dire où vraiment hommes et femmes pouvaient fêter ensemble vous assistez là à une fête formidable alors depuis tant que vous regardez cette miniature vous devez vous dire que le peintre souffrait d'un léger Parkinson et qu'il a fait des tâches partout ben non faire des tâches partout la fête à laquelle vous assistez était la fête la plus attendue dans toute l'année c'était la fête du Oli peut-être qu'il vaut la peine juste que je m'y arrête une seconde pour vous dire son origine de tous les dieux de l'Inde Krishna est à la fois le plus séduisant mais aussi le plus gros de la dynastie de Qing une des plus longues de toute l'histoire de la Chine puisqu'elle s'éteint en 1912 avec l'abdication du plus célèbre de tous les empereurs parce que c'est le seul sur lequel on a fait un film à savoir Puyi j'en suis sûr donc et pour faire la synthèse de tout cela la Chine est encore je dirais sur le plan des livres d'histoire dans un bon moment c'est la dynastie de Ming oui mais ce sont ces derniers Ming qui sont vraiment complètement retirés je dirais de la scène politique et même retirés de l'histoire de la Chine au fond ce que vous faites positif autour de la cour de Chine c'est du blanc bleu à cette époque là les amateurs m'auront compris j'imagine et nous arrivons enfin à l'Inde l'Inde je vous ai déjà presque tout dit donc je vais me permettre d'être court à partir de des années 950 environ l'Inde a été convoitée et possédée par ces fameux personnages que l'on appelle moghol je rappelle peut-être ou peut-être c'est bien de fixer maintenant une éthémologie exacte moghol est un mot persan qui désigne très exactement les tribus d'origine turque occupant ataviquement l'Afghanistan d'aujourd'hui ce qu'on appelle le fergana ce qu'on appelait pardon le fergana à l'époque donc je répète parce que c'est important le moghol est un turcmène un homme d'origine turque habitant l'Afghanistan les moghols donc en pleine mutation dynastique point 1 en pleine déconfiture économique point 2 deviendront par la force des choses et je dirais pour survivre des aventuriers ceux qui avaient été les princes de Kaboul ceux qui avaient été les princes de Missan ne peuvent plus régner ni sur Kaboul ni sur Missan parce que tout simplement il n'y a plus de Kaboul et plus de Missan c'est vide c'est vide parce qu'on y a faim et on quitte les villes où on a faim donc avec ce qu'il leur reste de soldats ils partiront en avant et en avant c'est naturellement versé plaine dont ils ne savent pas très bien qu'elle s'appelle l'Inde mais dont on leur a dit qu'il y avait des fleuves merveilleux des champs merveilleux des céréales merveilleuses de l'or partout des dieux avec des rubis gros comme ça sur le front enfin bref le rêve indien les a gagnés et depuis 950 en fait ces mogols vont se lancer à la conquête de l'Inde et certains seront de véritables professionnels de ce type de conquête le plus célèbre d'entre eux Mahmoud de Ghazna fera 17 raids en Inde ramenant chaque fois il y aura tellement d'or qu'il faudra en laisser en route il enterrera des trésors parce qu'on ne peut plus les porter et donc petit à petit ces gens s'habituent à venir mais à ne plus repartir ils restent donc depuis l'an 1000 à peu de choses près ils créeront un sultanat en Inde et en 1526 ce sultanat deviendra un empire ce sera l'empire moghol et c'est juste du seigneur nous allons voir la maison de son dieu le prince d'Orcha était Vishnuït il a donc fait construire en ville mais visible depuis son palais un temple à Vishnu qui est le seul temple de la ville qui soit en parfait état parfait entre guillemets bien entendu parce que jamais le service archéologique de l'Inde ne vient dépenser une roupie là ce que vous voyez tenir debout tient debout parce que les habitants d'Orcha le font tenir debout et l'entretiennent alors voilà ce temple de Vishnu complètement stupéfiant parce que vous remarquerez il n'a rien d'indien je vous aurais dit voilà la mosquée d'Orcha que ça aurait je pense parfaitement passé je dirais en effet le prince d'Orcha avait assez vécu à la cour des moghols pour découvrir l'élégance la nouveauté l'étrangeté de leur art et il l'a acclimaté chez lui donnant à Vishnu une demeure complètement exotique si j'ose dire voilà la porte de la Garbagriya où est gardée la statue de Vishnu que l'on n'en montre pas bien sûr et voici la fenêtre à laquelle on expose cette statue une fois l'an le jour des noces de Vishnu et de Lakshmi mais regardez de nouveau à quel point toute l'architecture tout le décor tout cela est absolument moghol et c'est ça qui est absolument fascinant c'est de découvrir en fait cette souplesse des dimensions cette souplesse des sociétés et des cultures dans l'Inde de ce 17ème siècle là vous savez bien entendu que Vishnu a une épouse et qu'elle s'appelle Lakshmi le deuxième temple de Orcha lui a été consacré et voilà un peu en dehors de ville semble-t-il dans le haut des hauts de la ville le temple de Lakshmi qu'on appelle Chaturbuj c'est à dire le temple aux quatre tours Chaturbuj parce qu'il est construit alors lui vraiment comme un château savoyard c'est à dire parfaitement carré quatre tours d'angle et c'est fini alors de l'extérieur ça fait un poids l'école militaire il faut dire regardez c'est curieux ça hésite entre un escurial un peu un peu étrange et une caserne à l'anglaise mais enfin ça date quand même de 1607 euh 1609 pardon le temple que vous avez là mais de nouveau c'est bizarre parce que parce que la culture du prince était bizarre mais vous allez voir que dès l'instant où on entre on oublie complètement cette étrangeté je veux dire presque cette extravagance architecturale et on retrouve tout à fait le climat indien de cette sorte de grand euh grand cloître dans lequel la plus gracieuse de toutes les déesses a trouvé séjour alors à l'heure actuelle le temple n'est plus en activité celui de Vishnu l'est encore je vous l'ai montré celui de Lakshmi est abandonné donc là aussi il commence à y avoir les arbres il commence à y avoir les akashias et les tamaris qui vont immanquablement un jour faire tomber les quatre tours mais qui aujourd'hui donnent un climat presque de lithographie anglaise je dirais à ce temple et chose assez étonnante il n'y a plus d'image de Lakshmi la seule chose qu'on a était ses chambres à lui regardez c'est au plus haut du plus haut de la dernière terrasse voilà la chambre de l'été ouverte pour profiter de ce moindre souffle que l'on recherche parfois même vainement en période de mousson et de l'autre côté voilà la chambre d'hiver que je trouve particulièrement mignonne on dirait presque un pavillon hollandais alors elle est entièrement recouverte de céramique et de faïence d'origine turque et elle va m'intéresser on va y entrer son plafond est décoré d'admirables représentations de danseurs et de danseuses danse de krishna et des gopis en l'occurrence peintes sur bois mais ces murs sont une chose absolument étourdissante nous sommes à l'époque où très exactement nos princes à nous allaient chercher en chine des vases dont ils plaquaient leurs parois pensez au pavillon de porcelaine que l'on a fait dès le 17ème et pendant tout le 18ème siècle par exemple au Belvedere à Vienne par exemple à Schönbrunn par exemple aussi à Numpenburg et bien les princes de l'Inde nous rendaient la monnaie de notre pièce ils se faisaient faire eux aussi des appartements de porcelaine mais sans de l'exotisme ils utilisaient de la porcelaine anglaise et hollandaise alors voilà ce que vous avez sous les yeux c'est un tout petit bout de la mosaïque de cet appartement du prince et ce sont des porcelaines anglaises en l'occurrence qui forment ce très beau tapis de blanc bleu je trouve assez curieux de se dire qu'en fait nous nous sommes ainsi répondus dans la même technique entre prince de l'occident et prince de l'orient ce que vous avez vu donc toute cette promenade à travers le fort de Bicanère avec sa délicatesse sa somptuosité son luxe indicible aussi disons le bien tout cela était donc pour mettre en évidence ce parti de ceux qui ont su comprendre je dirais d'où venait et à quoi pouvait servir surtout l'or moghol mais ces palais vous l'avez remarqué sont très vides aujourd'hui donc j'ai pensé qu'il fallait apporter peut-être un tout petit élément de vie là-dedans et je suis allé chercher dans quelques miniatures quelques miniatures qui vont juste vous donner un peu l'impression de ce qu'était la cour de tel prince voilà par exemple l'arrivée du prince de Jaipur lui aussi un grand politique pro-mogol dans un de ses déplacements de sa ville à Amber et bien on sait par le document qui accompagne cette grande peinture qu'ils étaient 18 000 à porter ce qui était nécessaire au prince pour une lune car il se déplaçait pour le temps d'une lune mais ce que je voulais vous montrer c'était surtout la foule grouillante des porteurs autour du prince lui-même quant à l'ambiance des forts il faut la voir un peu comme nous montre cette très belle miniature du musée prince de Galles de Bombay c'est une audience offerte ici par un prince de Jiangsi à son frère mais regardez surtout donc la salle elle-même les deux monarques la foule des courtisans autour les ambassadeurs que l'on annonce le chambelan prospère qui prie les droits d'entrée tout cela je trouve même si notre occident est dans une mutation positive la Chine traverse une crise terriblement négative en fait la Chine vit encore sous une grande dynastie la fameuse dynastie des Ming une de ces dynasties tambourinaires si j'ose dire d'abord elle est longue 276 ans elle compte beaucoup d'empereurs glorieux 17 au total mais en 1607 c'est l'épuisement de la dynastie de Ming avec le règne de l'empereur Cheng Song un règne assez long je dois dire et assez nul surtout parce que dès la fin de la dynastie des Song et tout au long de la dynastie des Ming le système de gouvernement en Chine a changé complètement on a réussi à habituer l'empereur à être une forme de dieu vivant donc à ne pas pouvoir avoir contact avec ces êtres normaux si j'ose dire que sont les militaires les ministres les politiques les économiciens etc. l'empereur vit donc retirer mais retirer très entre guillemets je dirais dans cette forme de paradis vénéneux qui s'appelle la cité interdite où ne peuvent le servir que des êtres qui ne sont pas des êtres à savoir les eunuques je vous rappelle que étatiquement seuls les eunuques peuvent servir l'empereur donc les vrais maîtres de la Chine sont les eunuques qui en cette époque la font des fortunes absolument phénoménales à vendre un droit de guerre à vendre une concession d'exploitation de four de porcelaine à vendre des provinces entières pour leur compte et la Chine comme cela étouffée je dirais par cette barrière de nuque autour de la personne impériale est en train de se perdre complètement plus d'expansionnisme territorial plus même de défense des territoires les barbares aboient aux frontières et bien souvent grignotent province par province le nord et le sud de la Chine et au fond on laisse faire on laisse faire donc le peuple a faim donc le peuple meurt donc le peuple est malade donc le peuple gronde et c'est le début des grandes insurrections paysannes à cette époque là et la dernière de ces insurrections paysannes coûtera la vie à la dynastie de Ming vous savez en effet qu'en 1644 donc très peu de temps après notre date d'aujourd'hui une de ces insurrections admirablement menée et certainement d'ailleurs soutenue et stipendiée par les grands féodaux réussit à entrer dans Pékin réussit à passer des douves de la société interdite réussit à s'immiscer dans cette cité interdite cependant que le dernier empereur de Ming avec un courage bon s'échappera par la porte de derrière montera sur la colline du charbon et après avoir contemplé une dernière fois son monde se pendra à un arbre que l'on montre d'ailleurs encore aujourd'hui et ce sera une mutation de plus les Manchus ramasseront les miettes effondreront la dernière dynastie chinoise la dynastie de Qing une des plus longues de toute l'histoire de la Chine puisqu'elle s'éteint en 1912 avec l'abdication du plus célèbre de tous les empereurs parce que c'est le seul sur lequel on a fait un film à savoir Pou Yi mais vous avez vu le film j'en suis sûr deux chambres une pour l'hiver une pour l'été une pour quand il fait froid une pour quand il fait chaud et ces chambres là étaient ces chambres à lui regardez c'est au plus haut du plus haut de la dernière terrasse voilà la chambre de l'été ouverte pour profiter de ce moindre souffle que l'on recherche parfois même vainement en période de mousson et de l'autre côté voilà la chambre d'hiver que je trouve particulièrement mignonne on dirait presque un pavillon hollandais alors elle est entièrement recouverte de céramique et de faïence d'origine turque et elle va m'intéresser on va y entrer son plafond est décoré d'admirables représentations de danseurs et de danseuses danse de Krishna et des Gopi en l'occurrence peintes sur bois mais ces murs sont une chose absolument étourdissante nous sommes à l'époque où très exactement nos princes à nous allaient chercher en Chine des vases dont ils plaquaient leurs parois pensez au pavillon de porcelaine que l'on a fait dès le XVIIe et pendant tout le XVIIIe siècle par exemple au Belvedere à Vienne par exemple à Schönbrunn par exemple aussi à Numpenburg et bien les princes de l'Inde nous rendaient la monnaie de notre pièce ils se faisaient faire eux aussi des appartements de porcelaine mais sans de l'exotisme ils utilisaient de la porcelaine anglaise et hollandaise alors voilà ce que vous avez sous les yeux c'est un tout petit bout de la mosaïque de cet appartement du prince et ce sont des porcelaines anglaises en l'occurrence qui forment ce très beau tapis de blanc bleu je trouve assez curieux de se dire qu'en fait nous nous sommes ainsi répondus dans la même technique entre prince de l'occident et prince de l'orient ce que vous avez vu donc toute cette promenade à travers le fort de Bicanère avec sa délicatesse sa somptuosité son luxe indicible aussi disons le bien tout cela était donc pour mettre en évidence ce parti de ceux qui ont su comprendre je dirais d'où venait et à quoi pouvait servir surtout l'or moghol mais ces palais vous l'avez remarqué sont très vides aujourd'hui donc j'ai pensé qu'il fallait apporter peut-être un tout petit élément de vie là-dedans et je suis allé chercher dans quelques miniatures quelques miniatures qui vont juste vous donner un peu l'impression de ce qu'était la cour de tel prince voilà par exemple l'arrivée du prince de Jaipur lui aussi un grand politique pro-moghol dans un de ses déplacements de sa ville à Amber et bien on sait par le document qui accompagne cette grande peinture qu'ils étaient 18 000 à porter ce qui était nécessaire au prince pour une lune car il se déplaçait pour le temps d'une lune mais ce que je voulais vous montrer c'était surtout la foule grouillante des porteurs autour du prince lui-même quant à l'ambiance des forts il faut la voir un peu comme nous montre cette très belle miniature du musée prince de Galles de Bombay c'est une audience offerte ici par un prince de Jiangxi à son frère mais regardez surtout donc la salle elle-même les deux monarques la foule des courtisans autour les ambassadeurs que l'on a comme nous le plus les deux les deux Merci.